Jean-Paul Bourg, les enfants extrasensorials et leurs pouvoirs. A mon fils, comme ce son me vient de loin, d'un lointain autrefois, ô homme supérieur, ne le sentez-vous pas, secrètement, une odeur sourd, un parfum et une odeur d'éternité, une odeur de vin doré, bruné, de rose bienheureuse, d'ancien bonheur, un bonheur enivré de mourir, un bonheur de minuit qui chante, le monde est profond, plus profond que n'a pensé le jour. Nietzsche, ainsi parlait Zaratusra. Les découvertes scientifiques de demain appartiendront un jour aux légendes pour leur plus grande noblesse. L'enfance est un mystère. Depuis quelques années, la science s'interroge sur ces phénomènes paranormaux qui échappent totalement à la raison humaine et qui ont pour origine de jeunes enfants, bien souvent inconscients des particularités dont on les accuse. Ces enfants-là, pour la plupart, n'ont pas dépassé l'âge de la puberté, ce qui ajoute à l'étrangeté de leur comportement. En effet, les phénomènes qu'ils provoquent semblent obéir à des lois mystérieuses qui ont pour champ d'action la période de vie qui précède la découverte de la sexualité. Certains auteurs vont même jusqu'à penser que tous les enfants auraient la possibilité d'agir à partir de ce que leur dicte leur propre inconscient et de provoquer ces étranges manifestations étudiées aujourd'hui dans le cadre de la parapsychologie. Ainsi, peut-être vos enfants eux-mêmes possèdent-ils ces pouvoirs que nous ne prêtons qu'aux autres, même si nous ne comprenons pas toujours que ces pouvoirs sont en vérité l'expression des forces naturelles qui nous entourent. Pourtant, les exemples sont nombreux qui nous forcent à remettre en question notre conception de la réalité et de ses limites. A Kropotkin, en URSS, les soviétiques viennent d'annoncer la découverte d'une jeune fille, Tania Bikoskaya, qui voit avec ses doigts, au cours d'une leçon de biologie, la jeune élève se prêta à l'expérience proposée par son professeur, V.A. Saviva. Les yeux bandés, elle devina les couleurs d'une planche anatomique, puis décrivit les objets enfermés dans un casier. Elle est aujourd'hui attentivement suivie par les plus grands parapsychologues du URSS. En Belgique, un jeune émule d'Iri Geller Thor, par la pensée, découvert en métal inoxydable, sans même y prêter attention. Rue Saint-Maur, à Paris, une petite fille de 8 ans soulève une énorme armoire qu'elle déplace de quelques centimètres. Un enfant du Jura découvre un nouveau jeu. Il déclenche à distance des phénomènes électriques et parvient ainsi à allumer un plafonnier sans toucher à l'interrupteur. Un jeune homme de 17 ans apparaît dans la salle à manger familiale, la gorge transpercée par un stylet, sans éprouver aucune douleur. Ce même garçon se fait enterrer vivant à 10 pieds sous terre pour éprouver la toute puissance de sa volonté. Au Brésil, le 25 janvier 1978, deux jeunes garçons se retrouvent à 500 km de leur domicile, comme par miracle. Au moment même de leur arrivée, une panne électrique d'origine inconnue affecta la région tout entière. Jim Dark, 10 ans, enflamme des papiers à travers un tiroir fermé à clé. C.B. S'endort dans sa chambre. Soudain, ces soldats de plomb se mettent en ordre de bataille et se ruent à l'assaut du buffet de famille, brisant vitres et vaisselles aux Etats-Unis. Le jeune Michael Lord, 6 ans, guérit les malades condamnés par la médecine officielle, mystère d'une génération mutante pour laquelle l'esprit n'a plus de secret. Pour les parapsychologues, les pouvoirs des enfants psy appartiennent à deux catégories bien distinctes et pourtant complémentaires. Le SP, perception extrasensurielle, et la PK, psychokinèse. L'ESP regroupe tous les phénomènes dits subjectifs, comme la télépathie, la clairvoyance, la prémonition, la PK, toujours associée aux manifestations extrasensorielles, désigne l'action directe de l'esprit sur la matière, c'est-à-dire des phénomènes objectifs comme les déplacements d'objets, les jets de pierre, les chocs physiques, etc. Si la puberté favorise presque toujours l'émergence des phénomènes paranormaux, certains sujets conservent leur pouvoir psy bien après l'adolescence. Toutefois, dans la plupart de ces cas, il est possible de retrouver ces caractéristiques solitude, excès d'imagination, déséquilibre affectif et frustration prolongée au-delà de la puberté. De nombreux auteurs ont noté la richesse de l'imagination de l'enfant, la faculté de dédoublement dans le jeu, les dramatisations qu'il donne aux éléments. Peuplant sa solitude Ainsi, l'enfant solitaire a-t-il déjà un pied dans le pays des merveilles ? Comme Alice, il possède le pouvoir de traverser le miroir des apparences, de faire jaillir la féerie au cœur du quotidien. Il est le grand magicien, celui qui donne au monde les formes de son imagination. Et parfois, le monde lui obéit véritablement. C'est alors que la réalité devient fantastique. Pour J. Heinz, disant La solitude est oppressante. Il désire avec une violence maladive avoir un camarade de jeu. Son vœu sera exaucé. Un soir, quelqu'un viendra frapper à la porte de la petite chambre. Et la nuit sera peuplée de murmures, d'éclats de rire, du bruit des jouets mécaniques que l'on remonte. Lorsque les parents réveillés par le vacarne entreront dans la chambre, ils auront la surprise de découvrir les jouets épars sur le sol et l'enfant dormant à poing fermé. A Semfield, dans le Wisconsin, une jeune fille de 15 ans tombait dans des trances mystérieuses qui provoquaient le déplacement de bûches enflammées. Les bûches se soulevaient et traversaient la pièce pour aller incendier les tentures ou les rideaux. Dans ces deux cas, l'enfant, frustré, réagit à travers son inconscient. Heinz invite un camarade de jeu qui vient véritablement. La jeune fille de Semfield se venge à chaque remontrance fraternelle en ordonnant aux objets de détruire la demeure familiale. Chacun de ces deux enfants agit sans même s'en rendre compte. Dirigée par une force étrangère qui accomplit réellement ce qui n'était à l'origine qu'un désir informulé, le fantasme d'une intense émotion. L'enfant au pays des légendes Il n'est nul besoin d'expérience de laboratoire ou d'exégèse compliquée pour comprendre la puissance de l'imaginaire chez l'enfant. Nous avons tous été des enfants, évidemment, et nous savons par quel curieux processus se passait l'imagination en vacances. Combien d'entre nous ne se souviennent-ils pas encore, avec la plus grande intensité, d'une lecture, d'une bande dessinée tellement présente à l'esprit qu'il n'y avait dès lors ni livre ni lecture, mais une aventure réelle qui nous communiquait les émotions les plus fortes, rendant visible ce qui n'était qu'un ensemble d'images de couleurs imprimées sur du papier. Nous vivions vraiment nos lectures, et la chambre n'existait plus seule, comptait cette autre dimension d'où étaient sévèrement expulsées tous les éléments du quotidien, la voix de l'adulte nous invitant au repas du soir, ou nous ramenant raisonnablement vers le cahier des devoirs, venaient de très loin des vestiges d'un monde que nous avions déserté, enjambant en quelques minutes l'abîme du temps, remontant les siècles pour surgir, à notre convenance, au hasard d'une forêt de légendes, ou sous les remparts d'un château aux grandes tours violettes, sans peur et sans reproche, comme l'étaient les héros de nos magazines. Ce pouvoir de nous idéaliser, nous-mêmes, était alors un véritable pouvoir. Nous étions des magiciens, mais nous ne le savions pas. Nous nous contentions de vivre nos rêves avec une volonté qui nous semblait, à nous, quotidienne et banale, car, pour l'enfant, tout se déroule toujours selon des lois qu'il ne comprend pas, et qu'il possède pourtant, un sens inné du jeu qu'il pousse jusqu'à son extrême limite, surpris parfois du résultat. « Maman, je voudrais que Tante S. vienne aujourd'hui, » demande-t-il, comme si tout l'univers lui était acquis. « Tu sais bien, mon chéri, qu'elle ne doit venir que demain, » répond la mère pour enrayer le caprice du gamin. Mais l'enfant continue à vouloir, à croire que sa tante peut venir s'il en formule le désir. Un coup de sonnette, on ouvre la porte, la tante est là, sur le seuil, et l'univers répond au gamin, à travers elle. Rien d'extraordinaire dans cette anecdote, bien plus fréquente qu'on ne le pense. « Pure coïncidence », diront certains. L'enfant, quant à lui, se moque de nos jugements rationnels, qu'il ne comprend d'ailleurs pas. Il vient de découvrir la relation qui peut exister entre ses désirs et le monde qui l'entoure. Il lui semble normal de vouloir et d'obtenir. A l'école, il jouera à donner des ordres du fond de son monde intérieur, là où nous douterions. Il a pour lui sa foi inébranlable, car il ne lui vient pas un instant à l'esprit, que tout cela dépend du hasard et du jeu des coïncidences. Un camarade de classe affiche sa force physique et fait régner la terreur sur la cour, à la récréation. L'enfant dont nous parlons se retire à l'écart du préau, terrifié par l'assurance des grands, hésitant à descendre dans cette mêlée de corps où la force et la ruse, bien qu'enfantine, font l'admiration de tous. Solitaire, comme à son habitude, il jouera avec lui-même, se donnant la réplique pour construire son étrange monologue. Guettant quelque part autour de lui les répercussions de son jeu, il trouve injuste d'être rejeté ainsi. Lui qui s'identifie dans ses rêveries aux héros des magazines, l'affront est puisant. Il va donc tirer de son esprit le justicier nécessaire, le grand frère, qui le vengera, cette ombre amie que son imagination créée au moment les plus tristes. Tu vois le Coran là-bas, celui qui porte un pull rouge. Montre-lui ta force, tu ne le crains pas. Mentalement, l'enfant voit ce camarade de jeu imaginaire descendre dans la cour approchée du groupe d'enfants, pousser violemment le tyran dans le dos. Soudain, aux yeux de tous, le grand élève trébuche, perd l'équilibre et s'étale sur le sol. Pour le solitaire du préau, le regard moqueur des autres témoigne de son éclatante victoire. L'enfant a désiré la chute de celui qui le forçait à la solitude. Son désir fut exaucé. Là aussi, à première vue, rien de bien exceptionnel. Il s'agit d'un jeu que pratiquent tous les enfants seuls, un jour ou l'autre. Ces expériences d'enfants, si minimes soient-elles, sont bien souvent concluantes. Mais nous, parents, n'y prêtons guère attention. Il s'agit pourtant d'un des mécanismes qui servent de support aux manifestations appelées méta-psychiques. Ce qui prouve que tous les enfants ont en eux, à un moment donné de leur existence, la faculté d'agir d'une manière paranormale. Mais nous verrons que, chez les enfants psy, d'importants bouleversements seront nécessaires pour provoquer ces manifestations, au-delà d'une coïncidence ou d'un hasard possible. Lorsqu'un enfant allume une lampe à distance ou brise un verre sur une table, sans s'en approcher, il ne peut plus être question de hasard. Nous sommes devant des lois nouvelles qu'il nous faut comprendre ou bien rejeter. A l'origine de ces miracles d'enfants, il y a la solitude et l'imagination. C'est de leur étrange alchimie que naît le pouvoir. Il n'existerait donc une faculté étrangère aux lois connues des hommes, une sorte d'énergie subtile avec laquelle l'enfant serait familiarisé. Les anciennes civilisations connaissent l'existence de ce rapport puisqu'elles vénéraient dans l'enfant cette présence invisible qu'elles reliaient à leurs nombreuses divinités. Les enfants de certaines peuplades étaient, entre autres, susceptibles de prédire l'avenir. Et c'est toujours un jeune garçon n'ayant pas atteint l'âge de la puberté qui servait de médium et répondait aux questions des prêtres du temple. On peut lire dans un texte écrit 200 ans avant Jésus-Christ, « Seul l'enfant peut parler avec les dieux, car il est pur comme le matin. » Et sa lumière révèle toute chose. L'homme qui recevra la parole aura, lui, la langue brûlée. La bouche impure peut-elle prétendre recevoir la parole des dieux ? Le dicton, « La vérité sort toujours de la bouche des enfants » semble bien être l'une des survivants de cette ancienne croyance. Pour les anciens. Seuls les animaux, les enfants et les fous étaient en relation constante avec le monde invisible. Ainsi, l'animal, l'enfant et le fou, au lieu d'être socialement rejetés, se voient intégrés au monde religieux revêtu d'une signification sacrée aussi importante que celle du prêtre ou du mage. Dans la Grèce de Dionysos, les fidèles se pendaient aux lèvres des enfants prophètes, guettant la parole du dieu lui-même. Le dieu Pan, l'ancienne divinité païenne, Krishna, l'un des dieux les plus révérés, les plus vénérés de l'hindouisme, tout comme Dionysos, sont représentés sous les traits d'un adolescent qui ne vieillit jamais. C'est dire toute l'importance qu'on accordait à l'enfant, à ses pouvoirs. Les traditions celtiques parlent de petits êtres bizarrement vêtus en temps les campagnes d'Irlande jouant avec les yamins des villages avant de regagner une île mystérieuse située au cœur de l'océan. Pour les occultistes, il existerait véritablement une race d'enfants magiques plus puissantes que la race humaine, dépassant par leur savoir nos découvertes modernes. Rêve de poète ? Sans doute. Mais dans toutes ces légendes, c'est encore et toujours de l'enfant qu'il s'agit, de l'enfant sorcier qui parle aux bêtes des forêts, du jeune berger illuminé qui commande aux étoiles, ou bien de petits hommes descendus des montagnes pour venir rencontrer non pas les hommes mais les enfants des hommes afin de faire leur initiation. Ces légendes persistent encore de nos jours et elles prouvent au moins une chose, le rôle énigmatique de l'enfant dans les sociétés les plus anciennes, sa fonction sacrée. Mais les légendes ne possèdent-elles pas un fond de vérité ? Lorsque la superstition disparaît, il reste une réalité qui dépasse souvent la légende elle-même. Cette réalité-là ne dormirait-elle pas quelque part dans les possibilités mentales de certains enfants ? D'où viennent ces pouvoirs ? Qui sont réellement ces enfants ? Ne sont-ils pas tout simplement nos enfants avec en plus un quelque chose qui nous effraie ? Tous les vieux des campagnes vous diront que l'enfant est un peu sorcier. Dans un village de Bretagne, on raconte qu'une nuit de Noël, Il y a bien longtemps, tous les enfants se mirent à dialoguer avec les animaux des fermes. Légende ou réalité ? La parapsychologie nous enseigne que la légende dit bien souvent la vérité, ce qui était accepté il y a encore quelques années comme un don du ciel ou des enfers. Selon les croyances, prend aujourd'hui un nouveau visage avec l'expérimentation parapsychique. Pour le parapsychologue sincère, l'expérience ne tue pas la légende. Elle n'enlève rien à sa poésie, elle tente simplement de la rendre visible afin que les hommes puissent comprendre et croire. Car le monde est plus vaste que nous ne le supposons plus profond, plus subtil que la seule apparence matérielle à laquelle nous sommes habitués. Il demande un autre regard pour être totalement compris, une manière différente d'envisager l'homme et l'univers qui l'entourent. Peut-être les enfants paranormaux nous donnent-ils tout simplement une grande leçon de lucidité, l'image de ce que sera l'humanité de demain, lorsqu'elle vivra cette énergie quasi-divine et que nous nommons psy, faute d'autres termes. Chapitre 1. Les hautes solitudes Solitude et imagination vont de pair. Il semble que ce soit là la clé de nombreuses manifestations parapsychiques chez l'enfant. La solitude favorise le jeu dans sa plus forte intensité. Le jeu déclenche inévitablement l'identification, de l'identification au dédoublement. Il n'y a qu'un pas que certains enfants franchissent sans même s'en rendre compte. La plupart du temps, les enfants possédant des facultés paranormales sont des enfants solitaires. Leur solitude peut naître du fait qu'ils sont fils ou filles uniques, mais elle peut aussi bien être engendrée par un isolement intérieur à la suite de troubles affectifs. Dans ces deux cas, l'enfant dresse une barrière entre le monde et lui et recrée l'univers à sa façon, à l'abri de remparts imaginaires. Il peut ainsi, à loisir, réinventer ses amis, sublimer ses parents, évoquer les héros ou les démons de sa mythologie personnelle, les faire vivre d'une vie autonome qu'il veut réelle. Pour lui, la réalité porte les masques de tous ses fantasmes, de tous ses désirs. Il commande et, huit fois sur dix, les choses lui obéissent. Du moins le croit-il, mais parfois la réponse qu'il obtient n'est pas un simple fantasme. Elle sort de sa tête. Ce matérialisme devient réel à la manière de tous les objets quotidiens. On crie au miracle. cherchant à expliquer tout d'abord, raisonnablement, les faits. Lorsque les faits ne s'expliquent pas par la raison, on parle de hasard, de coïncidence. Et si le hasard se répète avec une étonnante précision, alors on prononce par la force des choses le mot mystère. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, tout n'est pas si simple compte tenu du rapport émotionnel qui lie l'adulte à l'enfance. L'enfant est tabou depuis de nombreuses générations. Chacun respecte en lui une sorte d'innocence primitive, de bien-être hédénique. Mais s'il manifeste un pouvoir qui échappe à l'ordre humain, à la raison habituelle, si la surface limpide de l'âme enfantine devient un abîme sans fond recélant d'étranges mystères, alors l'homme se trouve sans voix, stupéfait, comme si ses propres enfants venaient de lui apporter candidement la formule de la bombe atomique, en lui montrant combien est facile sa confection. La solitude est à l'origine du paranormal. Voilà qui ne surprend pas lorsqu'on sait, par exemple, que les yogis tibétains se retiraient de longues années dans le silence pour libérer leur esprit de l'illusion et obtenir ces pouvoirs merveilleux qu'on appelle siddhis. Que ce soit la lévitation, la clairvoyance, le dédoublement ou l'action à distance sur les objets, pour ces yogis, la solitude est bien entendu volontaire, mais elle prouve l'importance du silence dans les mécanismes paranormaux. Dans le silence, l'homme ou l'enfant conçoit le monde différemment. L'univers n'est plus le même et les sens aiguisés perçoivent ce à quoi l'on ne prête pas attention habituellement. Des bruits inconnus, des formes nouvelles nées de l'obscurité, des pensées surprenantes en relation directe avec l'environnement. Pour l'enfant, il ne s'agit pas d'une assaise volontaire, mais d'un jeu. Si le yogi est assailli de nombreuses fois par le doute, seul obstacle à son évolution, il n'en est pas de même pour l'enfant. Sa croyance en lui-même est presque fanatique. Rien ne saurait la remettre en question. De là sa facilité à rendre visible l'imaginaire, à tirer de lui des formes réelles. S'il ne s'agit que d'un jeu qui ne dépasse pas le champ de son imagination malgré son intensité, il arrive parfois que l'adulte, le père ou la mère, soit le témoin de phénomènes étranges dont l'enfant est presque toujours la source. Combien d'enfants ont-ils fait cette expérience ? Le sommeil est brutalement interrompu. L'enfant se réveille terrifié, les yeux grands ouverts dans le noir. Il sait qu'une bête est là, sous le lit. Couché depuis une heure ou deux, il vient de s'éveiller dans raison apparente. Il n'a rien entendu, mais il sait de toute évidence qu'une bête est là, à quelques centimètres de son lit. Le temps de se lever en tremblant, d'allumer la lumière, il voit un hideux petit monstre, araignée ou cafard, qui cherche à fuir, surpris par l'éclairage. Cet incident réveille brusque, avec la sensation d'une présence plus ou moins proche, mais réelle, se produit en moyenne 6 ou 7 fois en 4 mois chez un enfant solitaire, habitué à vivre différemment le sommeil et l'obscurité. Les parapsychologues du début de ce siècle qualifièrent ce phénomène de pragmagnosie spontanée. Ce terme barbare a été heureusement oublié. Aujourd'hui, l'incident dont nous parlons appartient plus simplement à la perception extrasensorielle, l'ESP. Un auteur célèbre, Godferno, se souvenant de ses fantasmes d'enfant, raconte les faits suivants, qui prouvent que la réponse paranormale peut survenir parfois de nombreuses années après l'incident. Un matin, j'avais 8 ou 10 ans, dans l'état presque second qui sépare le sommeil de l'état de veille, ce qu'on appelle de nos jours l'état hypnagogique. Un paysage très caractéristique apparu avec une grande netteté dans mon champ mental. Ce paysage était assez particulier et il revint de nombreuses fois. Une rivière sinueuse se déroulait dans un site formé de rochers gris mauve. Un grand moulin à l'aube tournait rapidement sous le poids d'une cascade et dans le fond. Je vis une sorte de mausolée à double minaret, tel qu'on en voit en Turquie. Se découper sur le bleu du ciel, cette visualisation qui dura un temps fort long, apparut dans ses moindres détails et reparut plusieurs fois au cours de la journée en se superposant au cadre habituel, comme le fond de prise de vue sur la même plaque photographique. Or, dix ans après, quel ne fut pas mon étonnement en découvrant au cours d'un voyage au Maroc que le paysage vu en rêve éveillait plusieurs années auparavant. Rien n'y manquait ni les douces couleurs pastelles, ni la rivière, ni le moulin, ni le mausolée au minaret. La solitude vécue de longues années sans autre aliment mental que les ruminations et les désirs personnels favorisent. Donc, la naissance des pouvoirs psy chez l'enfant. Le mécanisme paraît explicable. L'enfant prolonge sa sensibilité au-delà de la sensibilité moyenne et devient tout à coup, sans le savoir, disponible au monde subtil que nous ne percevons pas habituellement. Une simple source, un arbre, un lézard qui passe près de lui, le chant d'un oiseau, le bruit d'un véhicule, tout ce qui compose un paysage, quel qu'il soit, créera en lui les plus curieuses réactions sensorielles. Provoquant des sensations inexplicables, cette transformation bien connue des ermites et des ascètes religieux permet l'émergence d'une réalité différente. Le monde n'est plus le même. L'enfant découvre un nouveau quotidien lorsqu'il est seul, couché dans sa chambre, à l'écoute du silence. Son corps lui-même s'impose à lui d'une manière inhabituelle. Toutes les fonctions physiologiques sont tout à coup sublimées. Il sent véritablement battre son cœur et circuler le sang. Ce qu'il sent peut devenir visuel, l'ébattement de son cœur. Et ses pensées créent une relation secrète entre tous les éléments qui l'entourent. Le docteur Vol JSI, un célèbre magnétiseur hongrois, a remarqué que le mécanisme psychologique est le même chez l'enfant que chez l'animal. Toutefois, chez ce dernier, les expérimentations sont plus simples, plus nettes. Il n'est donc pas étonnant que l'enfant, grâce à ses réactions instinctives, accuse une augmentation de la réceptivité psychique. Sa sensibilité s'exprime pleinement et il communique avec ce que nous croyons être un monde inerte. L'enfant psy sent, au-delà de toute explication, que la matière est vivante, qu'elle lui parle. Ainsi, cette sensibilité met en évidence certaines facultés perceptives. Si l'enfant établit un rapport extrasensoriel avec des êtres ou des objets particuliers, c'est que le courant passe. Lorsque le courant ne passe plus, le phénomène paranormal cesse de lui-même. L'enfant obtient donc la faculté psy en étant branché sur son environnement immédiat, même s'il n'a aucune conscience du mécanisme qu'il provoque. En lui, quelque chose s'ouvre et une énergie inconnue se met en mouvement. Cela explique le fait que la plupart des adultes, témoins ou expérimentateurs ne peuvent assister à la manifestation des phénomènes. Ceux-ci sont en effet difficilement reproductibles à des fins d'expérimentation. Des auteurs comme Anderson et White, 1956-1957, à qui l'on doit les expériences les plus complètes, ont parfaitement analysé ce handicap. Il est nécessaire que le courant passe entre l'enfant et l'expérimentateur. Les échecs viennent de cette difficulté. Au cours d'expériences dans les écoles, Van Bussbach a observé que les meilleurs résultats dans les tests de clairvoyance surviennent quand l'expérimentateur est le maître d'école lui-même, et non un étranger ou un autre élève. Aujourd'hui, il est prouvé que les résultats d'ESP sont meilleurs avec les enfants des écoles primaires 10-13 ans qu'avec ceux du secondaire 14-17 ans, ce qui tient au fait que l'instituteur est en relation plus étroite avec les premiers, et surtout qu'il permet un contact plus intense. Pour les mêmes auteurs, l'expérience ne réussit que lorsque l'enfant apprécie le maître et réciproquement. Dans la solitude, grâce à un certain retrait, l'enfant s'est ouvert vibratoirement au monde qui l'entoure. Lorsque les éléments ne participent pas à sa relation, l'adulte ou camarade de jeu, il les expulse. Seule manière pour lui de retrouver le dialogue subtil dont il a besoin. Bien évidemment, les causes de son refus ont d'autres origines. Reflement affectif, perturbation familiale ou sociale, brimade d'écolier, agissant comme des bombes sur sa sensibilité exacerbée. Tout cela le force au retranchement et crée en lui, sans qu'il le sache, une nouvelle manière de sentir, de comprendre, d'accepter. L'enfant psy est bien souvent une plaque suprasensible, captant tous les courants extérieurs comme un post-récepteur ouvert à toute la gamme des fréquences. De ce fait, il est, bien entendu, extrêmement vulnérable et affiche le comportement d'un caractériel. Ce terme employé en psychologie n'explique pas grand chose lorsque l'enfant échappe aux classifications humaines. Si la solitude en provoquant les excès d'imagination permet l'éveil des facultés paranormales, elle n'est pas la seule. Pour certains chercheurs, James Dobbs, Symposium ou On Extrasensory Perception, le lieu a une grande importance. Ainsi, concurrement aux causes solitude-silence interviennent des facteurs physiques dont l'influence n'est plus à négliger. Il est évident, pour citer un exemple, que la vie au niveau de la mer n'est pas la même qu'à une altitude de plus ou moins grande. Nous en trouvons à confirmation si nous nous penchons un instant sur les régions facilitant la naissance des pouvoirs psy dans les philosophies orientales. La plupart des yogis méditent dans des régions montagneuses et ne descendent dans les plaines que pour mendier leur nourriture. Sur les hauts plateaux d'Asie, entre 3000 et 4000 mètres, la vie psychique est infiniment plus intense qu'ailleurs, qu'il s'agisse de ses manifestations les plus basses, sorcellerie, ou de sa plus haute évolution, éveille de l'esprit. Il en est de même dans nos régions, pour Jacques Roland de la Fondation Parapsychique, une statistique tend à prouver que sur 10 enfants psy, 7 habitent des régions montagneuses. Sur ces 10 enfants, 4 sont en relation directe avec la nature, bergers de montagne, jeunes paysans, etc. Les effets de l'environnement naturel sont donc indéniables. Ils agissent comme excitants sur certains centres et en mettent d'autres en sommeil. Ainsi, la lumière du soleil qui, sur les hauteurs, frappe directement, provoque des manifestations paranormales que les parapsychologues ont tenté d'expliquer. Voir Pour un astrophysicien américain, le professeur Rolf Mueller, L'adoration du soleil dans les civilisations anciennes n'est pas une simple superstition. Les prêtres de ces religions savaient que la fixation du soleil, selon une certaine pratique, déclenche des phénomènes paranormaux et, au-delà, l'éveil total de l'individu. Égyptiens, Babyloniens, Mexicains, Pérouviens, jusqu'aux civilisations d'Europe du Nord, Tous affirmèrent l'importance du soleil, père de toutes les magies. Pour le docteur Francis Lefebure, qui vit actuellement en France, la fixation du soleil est toujours à l'origine de bien des mystères et expliquerait en partie les pouvoirs extrasensorielles de certains enfants habitués à jouer inconsciemment avec les reflets lumineux. Francis Lefebure affirme que ce n'est pas la lumière elle-même qui est en cause, mais les phosphènes qu'elle provoque. Le phosphène est une impression lumineuse qui résulte de l'excitation de la rétine par un choc violent provoqué par la lumière ou une compression du globe oculaire. Parmi les hommes ayant utilisé le phosphénisme à leur insu, ils citent Rasputin, c'est à la fin d'une journée de labeur, se reposant à la lisière d'une forêt, qu'il vit pour la première fois lui apparaître la vierge. Pendant qu'il fixait le soleil, celle-ci lui fit alors savoir qu'il aurait une grande mission envers toute la Russie. De même, les apparitions de la vierge à de jeunes enfants dont la fonction de berger permettait cette utilisation constante de la lumière. Dans la solitude, l'enfant s'ennuie et se laisse souvent aller aux vagues de ses pensées, se prenant au jeu d'un reflet, s'amusant à créer des couleurs et des rythmes en pressant ses yeux, comme l'affirmait Fierman Rimbaud dans Les poètes de 7 ans. Voici un autre exemple cité par le docteur Lefebure qui met en évidence la fréquence du phosphénisme chez l'enfant. Un jeune homme, Serge Verlens, nous est présenté pour ses dons de voyance. De suite, il nous a donné quelques détails sur un voyage que nous venions de faire, détails exacts, alors qu'il n'avait pu en avoir eu connaissance. Nous l'avons interrogé sur le mode de début de sa voyance. Et il nous a dit qu'à l'âge de 4 ans, il voyait apparaître son grand-père décédé, comme s'il sortait du mur, et que cela ne lui faisait pas peur, au contraire. Nous lui avons demandé, alors, de se souvenir si déjà il avait fait usage du phosphénisme. Tout d'abord, cela ne lui parut pas évident. Puis il se souvint qu'à cet âge, il aimait affixer le reflet du soleil sur le parquet bien ciré, ensuite, à lever les yeux au plafond pour suivre les ronds qui étaient ainsi projetés et qu'il s'amusait à faire mouvoir avec ses yeux. Cette habitude lui était venue parce que son petit lit était contre la cloison opposée à la fenêtre, laquelle était orientée au sud-est et que sa grand-mère avait la passion des parquets bien cirés. Jouer avec les phosphènes était ainsi devenu un passe-temps dans le demi-sommeil et en flânant au lit. Dans ce cas, conclut le docteur Lefebure, nous relevons que la voyance est plutôt le résultat des circonstances fortuites ayant porté au phosphénisme durant l'enfance ou la jeunesse que de prédispositions héréditaires. S'alignant sur les travaux du docteur Lefebure, de jeunes chercheurs en parapsychologie se penchèrent sur le phosphénisme comme origine des religions montrant que sa pratique inconsciente pouvait provoquer la transe mystique et les manifestations extrasensorielles que certains attribuent aux dons divins. Fixation de la flamme d'un cierge dans les méditations chrétiennes, de la boule de cristal dans l'occultisme, des reflets du soleil sur les eaux du Gange, dans les concentrations des yogis d'Inde. Les traditions anciennes sont formelles. Sera initié au pouvoir divin l'adepte qui pourra regarder le soleil en face. pour les adeptes du phosphénisme, cet impératif religieux est la clé de bien des mystères. Il s'agit de lire entre les lignes pour de nombreuses traditions la vie magique naît de la rencontre du soleil et de l'eau dont la relation crée le phosphénisme. La vie naît de la rencontre du soleil et du Gange, Inde. L'éveil naît toujours de la rencontre de Ra, le soleil, et de Noun, les eaux fécondantes Égypte. Si le phosphénisme déclenche les phénomènes de voyance chez des enfants, il serait donc possible de provoquer la perception extrasensorielle en initiant la conscience au jeu des phosphènes. A partir de cette supposition, certains kinésithérapeutes décidèrent d'étendre la théorie du docteur Lefebure à la pédagogie en appliquant à des enfants plus jeunes encore des nourrissants. en l'appliquant à des nourrissants. Afin qu'ils ne risquent pas d'électrosécution, on leur met entre les mains une lampe de poche et ils apprennent très rapidement à la fixer une trentaine de secondes, puis à la retourner contre les draps pour avoir l'obscurité durant 3 minutes et ainsi de suite. Le fait qu'après ils conservent facilement cette cadence semble indiquer qu'ils s'amusent à observer le phosphène puis que celui-ci dure 3 minutes. Or, l'un de ses enfants ne parvenait pas à soulever sa tête au-dessus de l'oreiller signe d'un retard psychomoteur. Huit jours après avoir commencé à jouer avec les phosphènes, ils le faisaient sans difficulté et plusieurs cas comparables ont été observés. Pour Francis Lefebure qui cite cette expérience, il y a fort à parier que des enfants ainsi soignés présenteront non seulement une intelligence plus grande mais aussi des facultés supranormales lorsqu'ils seront adultes. Les défenseurs du phosphénisme citent aussi le cas de Mme Spick sujette dès l'âge de 6 ans à des véritables phénomènes de voyance cas contrôlés par le docteur Lefebure alors que par exemple elle parle de tout autre chose elle voit une boule blanche qui se met à tourner tout en devenant progressivement transparente à travers cette boule apparaissent des visions qu'elle décrit enfant elle effrayait son entourage en annonçant des décès ou des accidents qui se produisaient inévitablement elle expliqua qu'elle vivait alors à Alger et qu'entre 3 et 6 ans elle avait atteint un tel degré de rachitisme des membres inférieurs qu'elle ne pouvait absolument pas marcher tout le temps que dura sa maladie on la conduisait sur la plage où elle comblait sa solitude en jouant des heures entières à regarder le reflet du soleil sur l'eau les premiers phénomènes de voyance se produisirent quelques temps après pour cet enfant fixer les reflets du soleil et s'amuser du jeu des phosphènes était un passe-temps comme un autre de même que pour les jeunes bergers obligés de fixer l'horizon pour surveiller leurs moutons le docteur Lefebure va plus loin en affirmant que tout le prophétisme chrétien repose sur des enfants bergers Jeanne d'Arc Lourdes La Salette et Fatima signalons que le calculateur prodigue inaudit était également un patre à propos de Bernadette Soubirous de Lourdes il est attendu de remarquer que sa première apparition survint alors qu'elle retirait ses bas pour franchir un torrent dans la position qui permet la réception dans la position qui permet la perception du reflet du soleil sur l'eau Le phosphénisme joue-t-il un grand rôle dans la manifestation paranormale de certains enfants pour s'en convaincre peut-être serait-il possible d'expérimenter la méthode pratique avancée par l'école du docteur Lefebure cette méthode que nous vous livrons permettrait chez l'expérimentateur l'éveil et des pouvoirs secrets tout d'abord il faut boire beaucoup d'eau avant la séance de même qu'avant un bain de soleil pour ne pas être brûlé puis les personnes qui portent des lunettes doivent absolument les ôter car dans certains cas elles peuvent faire loupe et provoquer une brûlure instantanée de la rétine voire de la cornée ensuite il faut fixer le soleil par période de 2 à 3 secondes seulement le phosphène consécutif le phosphène consécutif est aussi bon qu'en fixant 30 secondes une lampe une lampe de 75 watts à 1 mètre donc inutile de risquer la brûlure puis l'expérimentateur baisse la tête ferme les yeux pour emprisonner le phosphène durant 2 à 3 minutes après cet exercice il fixe de nouveau le soleil pendant 2 à 3 secondes et ainsi de suite il arrive enfin qu'après 1 heure de mixage avec le soleil la pensée qui doit accompagner le jeu visuel du phosphène apparaît extérieure au cerveau ayant une forme précise chaude vibrante on se sent débordant d'une énergie surnaturelle ensuite on perçoit souvent une colonne de substances subtiles lumineuses qui s'élèvent à travers l'axe du corps puis se répand autour de soi on réalise que l'initiation au sens antique du terme était un ensemble de phénomènes de cette catégorie si le phosphénisme explique certaines choses il ne rend pas compte de tout et l'erreur serait grande de réduire tous les phénomènes psychiques de l'enfance à cette seule explication malgré l'intérêt qu'elle présente dans de nombreux cas elle n'est qu'un des aspects du paranormal et le mérite revient au docteur Lefebvre d'avoir su en démontrer le mécanisme pratique nous avons vu que différentes conditions sont nécessaires pour faciliter la naissance du psy chez l'enfant la solitude et le silence qui donne une forme intense à l'imagination puis le lieu géographique important de par son magnétisme et les phénomènes naturels jouent aussi un grand rôle comme nous venons de le voir pour la lumière oh putain respirez et les phénomènes sont les phénomènes Tout le monde connaît l'importance des exercices respiratoires. Dans les pratiques yogi, on peut donc admettre aujourd'hui l'incidence de la respiration dans les manifestations parapsychiques. La peur, par exemple, comme la réaction affective, provoque chez l'enfant une modification de sa respiration qui s'accélère ou se ralentit selon l'émotion ressentie. Ce changement anormal du rythme respiratoire annonce souvent des phénomènes d'ordre psychique, même de faible intensité. A Simfield, dans le Biscontine, une jeune fille tombait régulièrement en transe à la suite de chaque remontrance paternelle. Après une réaction violente qui ne durerait que quelques secondes, le rythme respiratoire de la jeune fille se ralentissait tout à coup, devenait presque imperceptible. C'est alors que se produisaient les phénomènes de télékinésie. Des bûches enflammées qui crépitaient dans l'âtre, s'élevaient dans l'air, passaient près du visage convulsé de l'enfant, traversaient la pièce comme sur un ordre inconnu et se jetaient sur les rideaux qui prenaient feu aussitôt. Ainsi, la fillette se vengeait-elle inconsciemment, sans même s'en rendre compte, ou plutôt, quelque chose en elle semblait répondre à son désir secret de destruction. Sans se l'avouer à elle-même, elle formulait dans les zones obscures de son inconscient sa volonté de voir la maison familiale détruite par le feu, ce qu'elle n'aurait jamais eu le courage de faire. Quelque chose en elle l'accomplissait. Le changement de respiration, remarqué chez cette jeune fille de Semfield, n'est pas à l'origine du phénomène, mais il contribue à sa création en donnant à la simple émotion, ici la colère suivie du désir de vengeance, le caractère de la trans, et au-delà de la trans, celui de la matérialisation. Les yogis ont remarqué qu'en modifiant la respiration, on peut élargir le champ de la conscience et donc de transformer la perception. Il est donc normal que la modification, même accidentelle, du rythme respiratoire agisse sur les mécanismes psychiques en les réveillant. A la suite de diverses expériences sur les origines des facultés paranormales, le professeur Godferno affirme au sujet de la respiration, les effets des variations respiratoires agissent principalement sur le système musculaire, relaxation ou contraction, le sommeil, accumulation des toxines, la circulation sanguine, car à chaque inspiration profonde, le poumon s'emplit d'une grande quantité de sang, et cela se répercute sur le rythme cardiaque, les échanges chimiques, le métabolisme, la résistance aux variations de température, le système digestif, le système nerveux, les poumons eux-mêmes. Cette remise en question totale du métabolisme à partir de la respiration pourrait prouver que certains événements paranormaux perturbent inévitablement les fonctions physiques ou que les modifications physiques aident à déclencher certains phénomènes. Le changement de respiration est donc l'un des symptômes fréquents de la manifestation psychique. Il signalerait la relation étroite existante entre l'enfant et le phénomène dont le rapport n'est pas toujours évident. Citons l'exemple du petit Charles Lair, 12 ans. Chapitre 2 Dialogue avec le mystère Jean-Marie, Alain et Véronique On peut aborder le phénomène des enfants psy de plusieurs façons, qui vont des tests d'expérimentation à l'étude statistique, de l'analyse psychologique au simple dialogue humain. Il est toujours intéressant de laisser un enfant ou un adolescent se raconter lui-même sa sincérité, sa manière directe de comprendre et d'interpréter ce qui lui arrive, relève, révèle souvent les étonnants ressorts de sa nature profonde. Nous préconisons personnellement, pour l'étude du paranormal chez l'enfant, différents angles d'approche que l'on pourrait expérimenter dans un certain ordre de progression. En premier lieu, il est capital de relever les incidents parapsychologiques qui singularisent le sujet, clairvoyance, télékinésie, télépathie, raps, dédoublement, etc. Puis d'essayer d'en reproduire les manifestations en recréant l'environnement que l'on suppose nécessaire à l'expérience, ambiance émotionnelle particulière à l'enfant, lieu précis. Essayer se déroulant à certaines heures du jour ou de la nuit, recréer l'environnement qui favorise la manifestation paranormale n'est pas chose facile. Cela n'est possible qu'après une enquête minutieuse qui permettra de cerner la personnalité profonde de l'enfant, son désir secret, ses désirs secrets, tout ce qui n'apparaît pas à la surface de son comportement, les relations mystérieuses qu'il semble nouer avec certains éléments à des instants qui ne relèvent pas du hasard. Ce travail d'investigation ne peut se faire qu'en approchant l'enfant non pas comme un malade mais comme un être privilégié qui posséderait peut-être la règle d'un jeu passionnant ignoré du commun des mortels. Lorsque le test se révèle inefficace, il faut bien souvent accuser le test lui-même dont l'ennui et la monotonie détruisent l'enthousiasme du sujet. Il faut donc intéresser l'enfant à lui-même, exalter en lui le besoin d'un dépassement d'une performance, le tout dans une ambiance de jeu et de confiance, car l'enfant se moque de la parapsychologie et il ne comprend d'ailleurs pas ce qu'elle représente. Son seul souci étant ce jeu intérieur dans lequel il est son propre partenaire. Si l'expérimentateur n'affronte pas l'enfant sur le même plan de sensibilité, s'il ne prête pas une oreille attentive aux petites histoires de sucre d'orge ou de bagarre à la récréation, il y a tout lieu de parier que le courant ne passera pas et que l'expérimentation restera nulle. Citons l'exemple du docteur Woodruff. Il essaya d'expérimenter sur des enfants enfermés dans des cabines obscures, servant habituellement à l'étude des dépressions dans la navigation aérienne. Les sujets s'ennuyirent sans doute profondément au cours des innombrables heures du test, car leurs résultats furent tellement au-dessus du hasard qu'ils en devinrent significatifs du point de vue statistique. Nous avons donc compris l'importance du dialogue avec l'adolescent ou l'enfant possédant des pouvoirs paranormaux. Le dialogue, de la même manière que la cure psychanalytique, permet de montrer certaines relations d'analogie, de lier entre eux des événements apparemment différents, de tracer une sorte de géographie de l'âme qui montre souvent certains aspects du mécanisme extrasensoriel, puisque la manifestation dont nous parlons a presque toujours une origine psychique ou vibratoire, pour reprendre un terme à la mode. Si cette énergie inconnue siège dans le subconscient de l'enfant, ou bien si inversement son subconscient possède le pouvoir de capter et d'attirer à lui cette énergie, c'est donc là qu'il nous faut la débusquer. Puisque l'ESP est gouverné par des principes psychologiques, l'important est donc de savoir pourquoi elle se manifeste chez certains sujets et pas chez d'autres. Cette loi, énoncée par le spécialiste américain Scott Rogot, constitue la première marche du travail de l'investigateur. La seconde sera celle de la rencontre avec l'enfant, de la mise en confiance, puis du dialogue. Le dialogue n'est pas toujours possible, mais lorsqu'on a la chance de l'établir, il permet à l'expérimentateur une plus grande connaissance des mécanismes secrets de l'enfant, si celui-ci accepte de raconter lui-même sa propre aventure. C'est de cette manière que nous avons procédé en rencontrant Jean-Marie, 16 ans, et Alain, 9 ans. Deux sujets psy, dont dans la salle de rédaction du magazine L'Autre Monde. Chaque entretien présenté ici sera suivi de l'analyse du cas proprement dit. Jean-Marie ou la présence invisible Jean-Marie, cet entretien a été réalisé par Annie Roca dans le cadre du journal L'Autre Monde. Jean-Marie, à partir de quel âge as-tu eu l'impression de vivre des sensations différentes de celles que vivent ordinairement les enfants ? C'est à l'âge de 7 ans que tout a commencé. J'étais dans ma chambre avec mon frère qui est plus âgé que moi de 10 ans. Aujourd'hui, il a 26 ans. J'avais l'impression de ressentir dans la chambre une chaleur, une présence. J'avais des hallucinations qui m'effrayaient. Je n'osais pas regarder autour de moi. Avec le temps, j'ai fini par m'habituer à cette présence, mais j'avais encore parfois certains moments de terreur. Ces phénomènes se produisaient lorsque j'étais couché, lorsque je me reposais. Je voyais, malgré l'obscurité, une forme blanchâtre qui se dégageait. Puis une sorte de respiration lointaine qui se rapprochait peu à peu de moi. Des frôlements aussi. En parlais-tu à ton grand frère ou à tes parents ? Certains soirs, je me précipitais dans la salle à manger et je disais à mes parents « Il y a quelqu'un dans ma chambre. » Ils les allaient voir. Puis ils me disaient « Ne sois pas ridicule, tu as trop d'imagination. Tout cela n'existe pas. » Très souvent, je ne voulais plus retourner dans ma chambre et je partageais la leur pour la nuit. En même temps, mon frère ajoutait à ma peur en jouant sur ce qui se passait, en me créant des frayeurs. Si bien que je ne savais plus où donner de la tête, si c'était mon frère ou tout autre chose. Ma mère me raccompagnait dans ma chambre, allumait la lumière et me disait « Tu vois, il n'y a rien, tu peux te recoucher. » « Penses-tu que certaines discussions de tes parents auraient pu influencer ton comportement en agissant sur ton imagination ? » « Pas du tout. » « Mes parents étaient catholiques et ne s'intéressaient absolument pas à tout ce qu'on appelle le surnaturel. » « Tu souffères de très graves maladies durant ta jeune enfance, de maux physiques particuliers. » « Oui, à ma naissance, je suis né avant terme et pour beaucoup de médecins, ce fut une sorte de miracle. » « Lorsqu'on sait que pour le médecin de la maternité, nous étions condamnés, ma mère et moi, je suis quand même venu au monde. » « Mais l'on me donnait tout juste 48 heures à vivre. » « Oui, je fus mis sous couveuse. Pendant le premier mois, j'eus une étrange maladie. Mon corps a été entièrement violacé. Je criais beaucoup. J'étais, paraît-il, squelettique. » « Mon grand-père, qui était médecin, me fit quitter la clinique et me soigna lui-même. Je lui dois peut-être d'avoir survécu. » « À la suite de cette maladie, je suis resté physiquement vulnérable très longtemps, puisque j'ai eu, je crois, toutes les maladies qu'on peut avoir. » « À quel âge peux-tu situer les premières manifestations paranormales, puisqu'il semble qu'un jour, certains éléments de ta vie quotidienne ont été complètement bouleversés ? » « S'agissait-il de ton imagination ou bien pensais-tu qu'il s'agissait de phénomène réel plus mystérieux encore ? » « Je vous l'ai dit, tout a commencé par des bruits curieux, comme une respiration ou un râle très fort. » « J'ai mis ça sur le compte de mon imagination, mais il s'agissait de mon imagination. » « Mon intensité avait de quoi m'étonner. D'autre part, vous savez que lorsqu'on est au repos, on perçoit des bruits que l'on n'entend pas ordinairement. » « Certains bruits revenaient régulièrement comme des pas. » « Je pensais que quelqu'un était véritablement là. Mais pourquoi et qui ? » « Tout cela a duré de nombreuses années. À l'heure actuelle, j'ai repris confiance en moi, ce qui n'empêche pas ces phénomènes de se produire quelquefois. » « Durant mes premières années d'école, j'ai eu des difficultés scolaires. J'étais, selon ma maîtresse, incapable d'apprendre à lire. » « Aussi, lui avait-on conseillé de me faire subir un régime d'études moins intense qu'à l'ordinaire pendant ces années d'école ? » « Les phénomènes dont je vous parlais se sont doucement estompés. Petit à petit, j'ai appris à avoir confiance en moi. » « Puis, à l'âge de douze ans, ils ont repris, et d'une manière beaucoup plus violente, beaucoup plus terrifiante aussi. » « J'entendais comme des voix qui redonnaient en moi et disaient, « N'est pas peur, nous sommes là. » « Mais tout a véritablement commencé un soir à Morzine, en haut de sa voix. » « J'étais dans ma chambre et il devait être 6h30. Je me suis rendu sans raison sur le balcon simplement pour contempler le paysage. » « Je me souviens que le ciel était brumeux quand tout à coup une sorte de nuage noirâtre est venu se placer à quelques mètres de moi. » « J'étais tout près d'une centrale électrique et le ciel se couvrait lorsqu'une décharge lumineuse exactement semblable à la foudre est tombée sur la centrale plongeant l'autel dans l'obscurité. » « Je me suis aperçu ce jour-là qu'il y avait certaines forces au-dessus de nous, des choses que l'on ne comprend pas. » « Pourtant je vous répète que mes parents ne m'ont jamais bercé avec des histoires de diables ou de fantômes. » « La seule chose qui m'avait été dite c'est que mon grand-père pratiquait le spiritisme mais il était mort à l'époque de ces manifestations et il ne m'avait jamais entretenu d'histoire de ce genre. » « Après le phénomène électrique de Morzine, les manifestations se produisant dans ma chambre n'étaient plus les mêmes. » « La respiration mystérieuse c'est ça et j'entendis des coups frappés dans le mur mais comme pour la respiration ces coups se rapprochaient de moi. » « J'avais 13 ans je crois. Je n'avais pas peur, au contraire j'ai été très intéressé par tout ce qui se passait autour de moi. » « C'est à partir de ce moment-là que tu as compris que tu pouvais agir sur ce qui t'entourait et faire bouger des objets par exemple. » « Je pouvais agir sur les objets, il suffisait pour cela que je garde toujours avec eux un certain contact, un effleurement, une légère pression. » « Pour cela il fallait que je les touche au préalable. » « Sauf une fois pourtant, je m'étais couché, la lumière toujours allumée. » « Quand j'ai soudain entendu des craquements, je m'étais allongé car j'avais très mal à la tête comme une sorte de migraine. » « Couché sur le côté, je continuais à entendre ces craquements mais je n'osais pas me retourner. » « Peut-être ne s'agissait-il après tout que du travail normal du bois. » « Nous avions à cette époque de vieux meubles bretons, les craquements devenant plus précis, plus intenses aussi. » « Je me suis brusquement retourné et à ma grande stupeur, j'ai vu le petit guéridon de ma chambre qui s'est levé dans les airs à une hauteur étonnante puisqu'il finit par atteindre le plafond. » « Ce phénomène s'est reproduit à trois reprises. Certaines personnes ont-elles été témoins de ces manifestations, tes parents par exemple, et quelles furent leurs réactions ? » « Au début, mes parents étaient sceptiques jusqu'au jour où ils furent les témoins de ce déplacement d'objet. Certains jours, il arrivait que les tableaux pendus au mur se mettent en diagonale, cela sans raison apparente. » « Et au grand étonnement de toute la famille. D'autres fois, c'était un vase ou un cendrier qui glissait sur toute la surface d'un meuble. Jusque-là, mes parents n'étaient pas encore tout à fait convaincus. Ils n'osaient pas trop croire à ce qui leur arrivait. Leur opinion changea sans doute le jour où je suis parvenu à tordre un objet en inox, une petite cuillère. » « Je ne pensais pas qu'il m'était possible de tordre du métal sans le moindre effort. Nous étions à table et je caressais négligemment cette cuillère, l'esprit vide. » « Alors s'est produit cet événement extraordinaire pour toute l'assemblée. L'objet s'est progressivement fléchi jusqu'à former un angle droit. » « Par la suite, ma mère découvrit dans le tiroir du buffet plusieurs couverts tordus au milieu de l'argenterie habituelle. » « À cette période, il y eut une sorte de stabilisation pendant laquelle rien ne se produisit. » « J'étais dans une école privée où j'avais de gros problèmes pour assimiler certaines matières. Un jour, je tentais de résoudre un problème de maths. » « Comme je suis très mauvais en maths, je ne trouvais pas la solution et je ressentis soudain comme une présence. » « Je regardais autour de moi, il n'y avait rien. Tout à coup, j'ai eu une sorte de caresse très froide au niveau de mon bras. J'eus très peur. » « Puis je me dis qu'en pleine lumière, dans une classe remplie d'élèves, ce genre de phénomène ne pouvait pas se produire. » « Me penchant à nouveau sur mon problème, je sentis qu'une main plus chaude prenait la mienne. Ma réaction fut violente. J'eus un mouvement brutal du bras pour m'arracher à ce contact. » « Mes camarades commençèrent à me regarder étonné. Je devais être très pâle. Je pris mon crayon en rédigeant l'énoncé. Je m'aperçois que mon écriture changeait, qu'il y avait une manipulation des lettres. » « En fait, il s'agissait, je l'appris plus tard, d'un phénomène d'écriture automatique. J'emportais la feuille chez moi. » « Mon père effrayé découvrit une nette ressemblance entre cette écriture et celle de son père, mon grand-père décédé. » Par la suite, devant six personnes, j'ai eu un second message qui annonçait un tremblement de terre important en Italie sous 48 heures. « Le surlendement, le journal télévisé annonçait qu'un tremblement de terre avait eu lieu dans une province italienne. » « Les personnes de ton entourage croyaient-elles encore à la possibilité d'un hasard, d'une coïncidence ? » « Et cela depuis mon action sur l'argenterie familiale. » « Les parents furent horrifiés. Tout devenait possible pour eux. » « On parla de consulter un médecin. » « Et pourtant, ils avaient peur des examens psychiatriques et de leur conclusion. » « C'est alors qu'un troisième message m'annonça le décès du frère de mon père pour le 10 septembre 1975. » « Il mourut le 16 septembre de la même année. » « Veille de sa mort, un tableau du couloir se mit de travers. » « Je le fis remarquer à mon père et lui dit quelque chose va se produire. » « Mais je ne lui fis pas part de mon appréhension. » « Le lendemain, j'étais dans le métro. » « Nous allions à la rencontre de mon oncle lorsque j'eus des bouffées de chaleur. » « Le début d'un malaise. » « J'avais envie de descendre, de quitter cette rame surchauffée pendant que j'allais me trouver mal. » « Pensant que j'allais me trouver mal. » « Une voix disait en moi au revoir. » « Tout cela devenait peu à peu comme une certitude. » « Ce métro était un peu celui de la mort. » « En arrivant à l'entreprise dans laquelle travaillait mon oncle, » « Je vous aperçus mon père et moi, la voiture rouge des sapeurs-pompiers et mon oncle étaient subitement morts dans son bureau. » « En se blessant à la tête accidentalement, une chute au cours de laquelle il heurta le coin de son bureau. » « Mes parents ont par la suite pris l'avis de spécialiste à mon sujet. » « Vous-même avez été prévenu. » « J'ai dû subir différents tests. » « J'ignore comment cela finira. » « Pour moi, il existe selon toute apparence une autre réalité à laquelle je crois par la force des choses. » « La mort n'est pas une fin. » « Cela devrait nous rendre plus optimistes. » « Le cas de Jean-Marie L. » « Le cas du jeune Jean-Marie L., maintenant âgé de 16 ans, est particulièrement significatif en ce sens qu'il regroupe toute la gamme des phénomènes paranormaux rencontrés chez l'enfant. » « Le phénomène de perception extrasensorielle ESP et les manifestations propres à la psychonaise PK. » « Lorsqu'il y a action sur la matière. » « Curieusement, les manifestations débutent dès l'âge de 7 ans. » « Typiquement, cet âge, qu'on appelle aussi l'âge de raison ou d'initiation chez les anciens, revient souvent comme étant celui auquel commencent le plus souvent les manifestations paranormales pour s'accentuer avec les phénomènes de PK lorsque l'enfant atteint 12 ou 13 ans. » « Il semble donc une fois de plus que la période des hantises sexuelles et du dérèglement émotif qui en résulte favorise l'action de la PK à travers les déplacements d'objets, la torsion du métal, etc. » « On pourrait comparer Jean-Marie à un objet qui, lancé dans l'espace, amplifierait sa vitesse en traversant certains seuils ou polycritiques comme la puberté ou les difficultés d'ordre scolaire. » « Tout cela ne confère pas pour autant des facultés psy à un enfant. » « Il y a autre chose et cette autre chose est pour Jean-Marie comme un étranglement affectif d'une importance démesurée pour un enfant, mais assimilée avec un tel naturel que l'enfant est tout à coup doué d'une faculté supplémentaire. » « Dans Jean-Marie, le cœur de la légende, c'est son grand-père qui revient très souvent dans son récit. » « Son grand-père est tout d'abord le seul personnage en relation avec des forces inconnues puisqu'il pratiquait le spiritisme. » « Jean-Marie se placera inconsciemment de lui-même sous sa tutelle spirituelle, autre fait déterminant la grave maladie de l'enfant dès sa naissance. » « Les médecins semblent impuissants à le sauver, tout au moins est-ce ce qu'on lui a répété. » « Un médecin, pas comme les autres, viendra un beau soir l'arracher au clinique officiel, l'emmener en un lieu secret qui prendra dès cet instant un caractère magique. » « D'autres médecins, c'est son grand-père qui connaît, lui, la maladie énigmatique du nouveau-né. » « Pour lui, il s'agit d'un personnage de légende qui possède un pouvoir plus grand que celui des médecins d'aujourd'hui. » « Cette présence dans la chambre du gamin, cette respiration qui parfois devient le râle d'un mourant, ce pas sur le parquet, c'est le grand-père de Jean-Marie veillant sur son petit-fils, du moins c'est ce que l'enfant a décidé de croire. » « Cette croyance inébranlable sera la source de bien des phénomènes d'identification du garçon est totale. » « À l'âge de la puberté, cette force inconnue manifestera une puissance accrue, ira à la rencontre des objets, les forcera à se tordre, à se déplacer. » « Que Jean-Marie soit en relation avec les événements extérieurs semble une évidence. » « Même si l'énigme réelle demeure, rappelons l'anecdote, si souvent citée par Jung, au cours d'une séance, une patiente insistait sur la vision d'un scarabée qui hantait la plupart de ses rêves. » « Soudain, Jung se leva, se dirigea par la fenêtre et l'ouvrit doucement. » « Il revint vers sa patiente, un scarabée dans le creux de sa main. » « Quel rapport aurait-il pu établir entre le rêve de la jeune femme et la présence de ce scarabée, bien réel celui-là, en bordure de la fenêtre ? » « Cette relation étrange est bien plus qu'une simple analogie. Elle s'enracine dans le paranormal. » « Personnellement, j'ai eu la surprise de découvrir ce même genre de coïncidence significative dans le cas de Jean-Marie L. » « L'entretien fut enregistré dans les bureaux de la rue Closel, fenêtre ouverte sur la rue, ce qui explique la présence d'un fond sonore sur la bande magnétique. » « Les rumeurs enregistrées pendant l'interview ne variaient. Il s'agit du va-et-vient incessant des automobiles, avec de loin en loin le bruit d'un klaxon. » « En réécoutant l'enregistrement, je me suis aperçu que deux de ces bruits prennent une signification bien particulière. » « Lorsque Jean-Marie parle des raps, des coups frappés dans sa chambre, un martèlement régulier de se fait entendre sur la bande magnétique et semble illustrer mystérieusement ses paroles. » « Il parle de la mort de son oncle et de sa surprise en découvrant la voiture rouge de sa part-pompier. Au même instant passe dans la rue une voiture de pompier, toute sirène hurlant. » « Alain ou les pouvoirs du rêve. Pour chacun de nous, l'enfance n'est plus que le vague souvenir d'un vieux rêve oublié. » « C'est encore Alice au pays des merveilles, la traversée des miroirs magiques. L'enfance est un univers où le rêve se mêle étrangement, mais sans incohérence, à la réalité. » « Et la rencontre d'un adulte avec un enfant est toujours un phénomène insolite, sur lequel plane une certaine incompréhension. » « L'enfance est un rêve impossible. Pourtant, le rêve est un langage qui a une fonction capitale dans la vie de l'homme, et la psychanalyse elle-même ne s'y est pas trompée, qui en a fait la voie royale de l'exploration de l'inconscient. » « Quand Alain V, 9 ans, prédit un événement, heureux ou malheureux, celui-ci a de grandes chances de se réaliser. » « Les fées sont là, et ils parlent d'eux-mêmes. Cette prédiction commence toujours par un rêve, un symbole de la nuit que l'enfant traduit au matin. » « Sa faculté est étonnante, car il décrypte lui-même les images qui peuplent ses rêves d'instinct à la manière des médiums des anciennes religions. » « Si Jean-Marie, elle, est inconscient des forces qui le traversent, le jeune Alain, il n'a que 9 ans, a déjà établi tout un système cosmogonique pour tenter d'expliquer sa perception extrasensorielle. » « Pour lui, tout est très simple. Il a divisé le monde, comme tous les enfants d'ailleurs, en bons et en méchants. Pour lui, il ne s'agit pas d'Indiens et de cow-boys, mais de démons et de dieux, lui conférant bien sûr tous les pouvoirs, dont celui de dialoguer avec la nature. » « Tu nous parles des esprits. Est-ce que tu crois aux esprits ? » « Oui, j'y crois. Je les ai vus. Ils viennent dans mes rêves. Ils sont des dieux. » « Ou des démons. Ils sont toujours différents. Mais quand je les rencontre, c'est comme si je les connaissais déjà. » « Comme si je connaissais leur nom. La nuit, quand je dors, mon double n'est plus avec moi. Il est là-haut dans mes rêves. » « Est-ce que les esprits qui sont autour de toi, est-ce que tu arrives à communiquer avec eux ? » « Comment fais-tu pour leur parler ? » « Quelquefois, je vais en forêt et je médite. Je me mets contre un arbre et je pose ma tête contre un œil de l'arbre. » « D'autres fois, c'est un creux. D'autres fois, c'est une bosse. Mais c'est plutôt un creux en forme d'œil. » « Et comme nous, nous avons aussi un œil au milieu du front. Tu sais, le troisième œil. » « En posant le front, on peut communiquer avec l'œil de l'arbre. » « Alors, posant le front, on peut communiquer avec l'œil de l'arbre. » « Alors, l'arbre peut nous dire s'il est mal ou s'il est bien sur terre. » « Si on leur pose des questions intéressantes, les arbres peuvent nous apprendre des tas de choses extraordinaires. » « Parce que, à travers l'œil, on communique directement avec l'âme de l'arbre. » « Un arbre connaît beaucoup de choses, puisque les arbres existaient avant les animaux préhistoriques. » « Mais cet œil de l'arbre, qu'est-ce que c'est exactement pour toi ? » « Cet œil, il est déjà dans la graine. Il y a quelque chose dans la graine où plus tard, il se formera un œil. » « C'est un peu comme les bébés chats. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas les ouvrir. » « Quand l'arbre est tout petit, on ne peut pas voir l'œil. » « Mais quand il grandira, l'arbre, à un moment, il ouvre son œil. » « Après la mort, qu'est-ce qui se passe, d'après toi ? » « Au bout d'un certain temps, on ne vit plus sur la terre, comme les animaux ou les arbres. » « Un arbre, il a de la chance parce qu'il peut vivre des siècles si on le laisse pousser. » « Mais nous, nous sommes comme des papillons. On ne vit pas longtemps. » « Alors, après la mort, on va dans une autre planète. » « Là où sont tous ceux qui ne sont pas encore nés dans cette planète, on vit très longtemps. » « Et on sait tout ce qu'il se dit sur terre. » « Ce n'est pas grave la mort, puisqu'on revit. » Alain V. ne croit pas à la mort. « Ce n'est pas grave la mort, puisqu'on revit. » Jean-Marie affirmait aussi, « La mort n'est pas une fin. Cela devrait nous rendre optimistes. » « Cette négation de la mort en tant que finalité est un facteur important. » « C'est elle qui permet le développement des facultés extrasensorielles. » « Sans elle, l'enfant n'aurait aucun pouvoir. » « Une récente étude faite par le docteur J.L. Langue de Paris tend à prouver que l'enfant connaît la mort, mais à la manière d'un jeu d'une épreuve nécessaire. » « Il croit qu'il a le pouvoir de traverser la mort, car bien avant les mystiques, les enfants ont découvert le mythe de la résurrection. » « Dans certaines versions du Petit Chaperon Rouge, on ouvre le ventre du loup et on ressort l'enfant, bien vivante, avec son petit panier. » « Pour l'enfant, la mort existe donc, mais il la vit différemment. » « Dès lors, comment pourrait-il douter d'un phénomène mystérieux ? » « Tout est possible. » « Et son imagination, sans limite, n'a plus d'obstacle. » « Elle va bien au-delà des limites imposées par l'adulte, si loin que l'enfant la vit désormais comme un second sens, un instinct à retrouver. » « Mais avec quoi d'autre as-tu appris à communiquer ? » « Quand je parle à des fleurs ou des plantes dans la forêt, je leur demande comment elles sont nées, si elles se plaisent là où elles sont. » « Je parle avec toutes les choses qui sont dans la nature, mais avec des tables par exemple, ce n'est pas possible. » « Pourquoi ? » « Mais parce que la table, elle est morte, parce qu'on l'a découpée, son âme est partie. » « C'est comme des fleurs dans un vase. » « On ne peut pas communiquer avec puisqu'on les a arrachées de la terre qui est leur maître. » « Leur esprit est parti. » « Tu nous as parlé des esprits, des démons et des dieux. Parle-nous des éléments. Tu connais les éléments. Qu'est-ce que c'est les éléments pour toi ? » « L'eau, c'est un esprit qui passe partout. C'est un grand voyageur. » « L'eau, c'est un esprit train. » « Le feu, c'est un esprit qui reste là. C'est un clou. » « La terre, lui, c'est un esprit qui se promène. Ça pourrait être un oiseau. » « La terre, c'est tout un ensemble de formes qui tournent autour de la même chose. L'homme a perdu l'habitude de communiquer avec les éléments. » « Elle devrait apprendre à se chauffer avec du bois dans les cheminées comme autrefois. » « Les machines qui creusent la terre sans savoir qu'il y a un esprit dans la terre, elles sont comme une maladie qui nous ronge le cerveau. » « Quand on creuse la terre, c'est comme si on creusait dans notre cerveau. » « Et puis, il y a l'eau aussi. Quand je me baigne dans l'eau, les esprits de l'eau emportent les choses mauvaises. » « Parce que l'eau est un voyageur qui emmène ses domestiques, qui enlève les choses mauvaises et nous purifie. » « Mais pas l'eau de la baignoire, l'eau de source. » « Parce que l'esprit ne peut pas passer à travers les tuyaux. Il s'en va. » « La baignoire, c'est pour se laver avec du savon. » « Notre corps intérieur, c'est à l'eau de la source qu'il faut le laver. » « Avant de nous quitter, est-ce que tu n'as pas des choses à dire aux grandes personnes qui t'écoutent ? » « Je voudrais leur dire qu'il ne faut plus tuer de bêtes et couper des arbres pour le plaisir. » « Eux aussi, ils vivent. Ils sont comme nous. Ils peuvent être gays ou tristes. » « Il faut apprendre à parler avec les plantes. Il faut leur dire des choses comme si elles étaient des animaux domestiques ou des amis. » « Ce qui n'est pas sa référence constante aux dieux et aux démons, mais le regard sensible qu'ils posent sur toutes les formes du règne naturel. » « Les dieux et les démons ne sont qu'un prétexte, un schéma émotionnel comme la présence du grand-père tout-puissant dans le cas de Jean-Marie. » « Pour Jean-Marie, le grand-père avait lui aussi la fonction d'un dieu. » « Il a conféré à l'enfant tous les pouvoirs et lui affirmait secrètement qu'il pouvait agir sur les choses. » « Ce mécanisme d'identification se retrouve chez de nombreux enfants doués de pouvoirs paranormaux. » « Pour certains chercheurs, il ne fait aucun doute que les pouvoirs parapsychologiques sont les traces d'instincts primitifs. » « Il cite en exemple le comportement des animaux qui présentent une extrasensorialité très développée. Perception de l'eau à des kilomètres de distance par le cerf, flair du chien, radar de la chauve-souris, sens de l'orientation du pigeon voyageur, des oiseaux migrateurs et du chat qui revient toujours à la maison. » « Qui revient toujours à la maison de ses maîtres. » « Animaux vivons en colonies, abeilles, termites, etc. L'homme posséderait-il de tel sens oublié ? » « Cela semble aujourd'hui une évidence. » « L'enfant en est la preuve bouleversante. » « Celui qui, comme l'animal, n'a pas une conscience fixe de la mort et reçoit les émotions sous la forme d'images intenses. » « Nous pouvons déjà affirmer deux caractéristiques prédisposant aux phénomènes paranormaux. » « Une conscience à la fois visuelle et sensorielle. » « Si l'homme de tous les jours vit son quotidien comme un fragment séparé, s'il n'entrevoit aucune relation entre son comportement et les éléments qui l'entourent, pour l'enfant psy, chaque geste, chaque pensée ou presque appartient à une totalité, à un ensemble vibratoire, tout est lié. » « Tout communique, l'homme possède des perspectives sensorielles qui le mettent en relation avec l'univers tout entier. » « De la fleur la plus minuscule à l'étoile la plus lointaine, cette croyance, comme nous l'avons déjà vu, élargit les limites du champ de conscience. » « Il repousse au-delà du rationnel, prolonge la sensibilité. » « C'est alors que la vision sensorielle devient possible. » Alain V, grâce à sa cosmogonie personnelle, implique l'univers tout entier à chacun de ses gestes, avec un sérieux, un sacré, devrions-nous dire, qui n'appartient qu'aux enfants. Sans le savoir, il affirme les deux grandes hypothèses admises aujourd'hui en parapsychologie quant au pouvoir des phénomènes métaphysiques. William James suppose que l'homme baigne dans un continu de conscience cosmique, ce qui veut dire que l'être humain est une expression parcellaire de l'âme universelle. Parcellaire, Paracels, Paracels avait déjà défini cette vérité il y a plusieurs siècles, en avançant, que le microcosme, donc l'humain, est semblable au macrocosme, le monde connu et inconnu. Une parcelle de vie de l'esprit universel serait donc incluse dans la conscience de l'individu. Véronique ou la renaissance physique Comme on peut aisément s'y attendre, la perception d'une nouvelle réalité, la connaissance des perspectives subtiles qui prolongent notre quotidien, transforme l'individu et le conduise à poser sur le monde un nouveau regard. Il s'agit en fait, lorsque les sujets sont des enfants ou des adolescents cultivant lucidement leur nouvelle sensibilité, d'une véritable renaissance du corps et de l'esprit. L'exemple de la jeune Véronique G, 18 ans, illustre parfaitement cette prise de conscience à la suite d'expériences paranormales au sortir de son adolescence. Cette jeune fille n'a pourtant rien perdu des pouvoirs que nous prêtons à des enfants tout au long de cet ouvrage. Elle est l'un de ces cas particuliers qui prouvent que la sensibilité de l'enfance peut franchir le seuil de la puberté pour illuminer toute la personnalité. Ce que Véronique G nous a raconté, avec des images précises, correspond sans doute à ce que vivent de nombreux enfants qui n'ont pas encore la maîtrise du langage pour expliquer les états qu'ils traversent. Tu as eu une expérience curieuse que tu nommes une nouvelle naissance. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, cela s'est passé en décembre dernier, inhabituellement, sans doute, puisque cette renaissance s'est concentrée en une nuit. Que la puissance des mouvements de mon corps, de tout mon être, ont provoqué beaucoup de changements, aussi bien dans ma structure mentale et physiologique que dans la façon d'appréhender depuis le monde visible. Cette renaissance a été un brin de sensations ininterrompues, de vibrations extraordinaires. Quelles étaient, justement, sur le plan concret, ces sensations ? Précisons que si ce phénomène s'est déroulé pendant 8 à 10 heures environ, quelques jours auparavant, j'en sentais distinctement les prémices. Une lassitude du corps, une envie de me calfeutrer, et une chaleur fantastique qui se répandait en moi et autour de moi. Je me suis alors abandonné à ces vagues de douceur, et c'est vraiment la première fois que mon intellect ne s'est pas imposé. Même si je désirais trouver des explications, comprendre l'intensité était telle que je ne pouvais résister, et bien au contraire, je puis m'ouvrir complètement. Je crois aussi que c'est parce qu'il n'y avait pas de maîtrise totale, mais une innocence dans ce flot d'impression, que j'ai pu vivre aussi pleinement cette expérience. Et pour en revenir à ces sensations, et bien à mon corps, ma peau et mes sens sont devenus de plus en plus sensibles à l'extérieur, aux agressions de l'environnement. Mon visage surtout, et mes yeux qui pleuraient d'eux-mêmes, ne supportaient plus la lumière. Avant cette nuit, je sentais des brûlures et une forte fièvre, mais pas au sens médical du terme, une masse d'énergie bloquée, condensée dans le front, et l'hypothalamus. Cela pour les sensations extérieures. Intérieurement, les points vitaux des centres nerveux effectuaient un travail de remise en ordre. Je les sentais eux aussi se détendre, se nouer, puis se dénouer et répandre dans tout mon corps des flux bienfaisants. Ce n'est donc que 4 jours après que le processus s'est accéléré. Raconte-moi cette nuit. Je me suis couché vers 11h du soir, toujours avec cette impression d'être un fœtus, et d'un seul coup, je me suis senti cloué sur le matelas, happé par une force inconnue, tout en passant par des phases de chaud et de froid. À ce moment-là, j'ai parfaitement vécu mon corps, centimètre par centimètre. Je pouvais dire à la personne allongée à côté de moi, à quel endroit les transformations se produisaient, jusqu'à l'abdomen avec ses contractions. Je me suis levé plusieurs fois sur le lit, prise de spasme. J'étais à la fois mère et enfant. Est-ce que tu souffrais ? Non. C'était très fort. Je réalisais ce qu'est la naissance d'un enfant et les efforts de la mère pour qu'il sorte. Mais pour moi, ce fut doux et impressionnant. Avais-tu abandonné ta personnalité d'adulte, ta conscience ? Très consciente, je l'étais. Mais dès que je tentais d'expliquer véritablement ce qui se passait, le processus se ralentissait, sûrement inhibé par l'effort que je devais fournir pour parler. Et je perdais, alors, une grande partie de ces sensations, tout en sachant que cette renaissance se poursuivait. Je n'ai donc pas agi par concentration ni par autosuggestion. J'ai ouvert un réceptacle et j'ai écouté. Comment cela se manifestait-il au niveau des sens ? Criais-tu ? Je ne crois pas, mais je visualisais, par exemple, lorsque j'ai eu ces contractions abdominales, j'ai vu une sorte de sac plastique dont je sortais. C'était ma précédente enveloppe. Cela s'est poursuivi le long de mes jambes, et lorsque mon ami m'a demandé si c'était terminé, je lui ai répondu non. Encore les pieds. La dernière moitié de mon corps devait s'en extraire. Tu m'as aussi parlé d'un voyage dans l'infini. Oui, immédiatement après, je suis parti à une vitesse extraordinaire, comme attiré par un aimant, et bien que mon corps soit resté sur le lit, je n'avais plus la notion de mon poids, ni de ma situation. une impression de légèreté et de translucidité étonnante. Les explications qui m'ont été données, c'est que pendant ce laps de temps indéterminable, mon corps, en tant que matière, s'est retourné à l'invariance, à l'état de transcendance pure, une sorte de saut dans l'absolu, ce retour au centre de mon être. Ce voyage s'accompagnait de formes, d'images, et d'un fond sonore jamais entendu auparavant. Bien sûr, si ce phénomène s'était prolongé, j'explosais en particulier l'énergie lancée dans l'atmosphère. Mais ce n'était ni le lieu, ni le moment. En même temps que je vivais cette espèce d'accélération, je sentais que mon corps, lui, rejetait ce qu'on peut appeler une certaine pollution. J'ai beaucoup transpiré, et c'est au matin que j'ai pu voir les transformations opérer. J'ai alors pris plusieurs douches pour faire disparaître cette pellicule de saleté. A la fin de ce voyage, je mesurais le degré de la fatigue sans qu'elle me pèse. Et je me retrouvais comme neuve, mon corps et ma peau plus claires, mes cheveux gonflés et sains. J'avais tous les symptômes des maladies de peau. Psoriasis, champignons au pied, ce qui me préoccupait beaucoup. J'ai tout de suite vérifié. Toutes les traces avaient disparu. As-tu vu un médecin ? Non, mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec des personnes ouvertes à ces phénomènes, et si ce fut merveilleux pour moi, je ne crois pas que ce soit exceptionnel. L'exception réside seulement dans la concentration de cette expérience, sa rapidité en même temps que son extension. De quelle façon ? Eh bien, la semaine qui a suivi, j'ai eu des expansions de conscience, une relation entre mon être et le cosmos avec des visions, avec vision d'aura, télépathie, précognition. J'ai développé mes facultés paranormales, mais aussi de nouvelles perceptions, des notions différentes. Je me promenais place Belcourt, à Lyon, lorsque la place, les gens, les arbres se sont éliminés. il y a eu un flash de quelques minutes, hallucinant, grandiose. Qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, de vivre cette expérience ? Plusieurs éléments y ont contribué, une interrogation personnelle sur des questions métaphysiques, la raison d'être du genre humain, sa destinée, une sorte d'auto-analyse aussi, à cause de mes moments de dépression, la compréhension du fonctionnement de ma physiologie et de mon cerveau par la pratique de la méditation, une rencontre déterminante et puis une volonté intime de voir la lumière, de franchir les frontières du connu. C'est en fait un appel que j'ai lancé dans le cosmos, un appel de vie et d'amour. Le déclic s'est produit. Penses-tu que pour d'autres personnes cela puisse arriver ? Peut-être moins violemment car c'était en fin de compte violent ? Oui, d'une certaine façon ce fut violent. Maintenant, chacun peut accéder à des expériences de ce type de façon plus graduelle car une connaissance m'a été apportée qui m'a conduite sur ce chemin. Chaque éclair de lucidité, chaque raccordement de son être avec l'univers est une renaissance en soi. Il faut alors se mettre en état de la recevoir et si tu devais tirer la conclusion de cette expérience de renaissance, tirer une conclusion, c'est difficile puisqu'elle représente pour moi une ouverture, une nouvelle relation au monde matériel, spirituel et si elle revêt non dans sa forme et dans sa signification un aspect d'universalité, un long et profond cheminement de l'homme, elle est sans début ni fin. Ce vécu n'est qu'une partie infime de ce que l'homme est amené à réaliser. cette perception du soi, cette constante osmose avec l'univers, cette unité tant recherchée est en marche et comme cela ne se passe pas toujours facilement pour l'individu, et bien il en sera de même pour le genre humain. Les astrologues et les chercheurs parlent de cette fameuse ère du verso, du renouvellement, du renouveau qu'elle apportera. Chapitre 3 Du côté des parents Nous venons de donner la parole aux enfants et aux adolescents doués de pouvoirs paranormaux, mais qu'en pensent leurs proches, ceux qui sont par la force des choses les premiers témoins du phénomène ? S'il y a supercherie, les parents sont bien évidemment les mieux placés pour déjouer les russes de l'enfant. Mais lorsque la manifestation se révèle réelle, c'est-à-dire lorsqu'elle demeure pour la famille un phénomène inexpliqué, une nouvelle difficulté surgit, accepter l'irrationnel, reconnaître dans son propre enfant la présence d'un mystère parfois terrifiant. Plusieurs jours après avoir interrogé le jeune Jean-Marie, il nous a paru nécessaire pour une plus grande objectivité de donner la parole aux enfants, de donner la parole aux parents de l'enfant afin qu'ils donnent leur propre version des faits, même si pour cela ils devaient contredire les affirmations de leur fils. Les réponses obtenues ont dépassé de loin nos espérances. Jean-Marie fait souvent allusion aux phénomènes insolites qui marquèrent sa toute petite enfance, respiration mystérieuse, bruit de pas dans la chambre, cou frappé contre le mur. Qu'en pensez-vous ? A partir de l'âge de 4 ans, Jean-Marie avait du mal à s'endormir dans sa chambre car il avait souvent peur quant à nous, nous ne l'avons jamais menacé comme on le fait habituellement dans ce cas. Il était d'un naturel très craintif, il avait l'impression qu'il y avait une présence à côté de lui presque en permanence. Je n'avais pas vraiment prêté attention à ses frayeurs pensant qu'il s'agissait des peurs communes à de nombreux enfants plus ou moins sensibles. Jean-Marie insiste sur une étrange maladie qu'il appelle la maladie bleue survenue à sa naissance. Pourriez-vous confirmer ce fait ? Il est né prématurément à 7 mois et demi. Cette naissance a bien failli être fatale pour sa mère, cela est fait. Quant à la maladie bleue, Jean-Marie se trompe. Il faisait du muguet maladie de la peau. Et à la clinique de Port-Royal, il fut badigeonné de bleu de méthylène ce qui a dû créer cette confusion dans son esprit. D'ailleurs, nous n'en avions jamais reparlé avec lui. Mon père, qui était médecin, avait violemment réagi à la suite des soins donnés à Jean-Marie. En effet, on ne soigne pas le muguet avec du bleu de méthylène, mais avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Bien plus tard, j'avais dit à Jean-Marie en riant, on a cru que tu avais la maladie bleue. sa naissance prématurée est peut-être l'une des causes de sa sensibilité. Dès ses premières années d'école, nous avions dit à la maîtresse ne lui apprenez pas à lire car il ne doit rentrer au collège de la Roche-Foucault où il devra apprendre une nouvelle méthode. Mais à son arrivée dans ce second collège, Jean-Marie se trouvait défavorisé puisqu'il ne savait pas encore lire et il dut alors subir de nombreuses brimades. Cette période scolaire l'a aussi beaucoup traumatisé. Nous avons remarqué ses dons de médium dès l'âge de 12 ans. Par exemple, le jour de la mort de mon frère, Jean-Marie est venu me chercher à Montreuil. Nous devions retrouver son oncle à son bureau et nous rendre tous les trois à la piscine. Lorsque je vis arriver Jean-Marie, il était blanc. L'être étiré comme par une grande fatigue, il me dit qu'un violent mal de tête ne le quittait pas depuis son réveil et qu'il avait failli s'évanouir dans le métro. Pendant le trajet, il avait cru entendre la voix de son oncle venu dont on ne sait où lui dire au revoir. Je lui avais conseillé de se reposer un moment puisque nous avions le temps jusqu'à l'heure du rendez-vous. Peu après, nous étions au rendez-vous fixé par mon frère. Il était 13h et mon frère n'était pas là. Nous avons hésité. Jean-Marie me fit remarquer que la veille, un des tableaux accrochés dans le hall de notre maison avait bougé. J'avais moi aussi remarqué ce phénomène que je ne pouvais pas expliquer en entrant dans la cour de l'usine où travaillait mon frère. nous aperçut un attroupement autour d'un camion de pompiers. J'interrogeais une personne en croyant qu'il s'agissait d'un incendie. Elle me répondit c'est l'un de nos comptables monsieur L qui vient de mourir. Imaginez notre stupeur. Lorsque vous vous rappelez l'enfance de votre fils et son comportement vous semble-t-il différent de celui des autres enfants. Jean-Marie vous paraît-il anormal ? Nous avons pensé qu'il serait peut-être anormal à cause de sa naissance prématurée ce qui n'est pas le cas mais cette idée nous est venue quand même à l'esprit. Pendant de nombreuses années Jean-Marie fut un enfant fragile ce qui nous pose un certain problème j'avoue que nous avons eu du mal à l'élever normalement du fait de sa grande sensibilité par exemple nous avons compris qu'il lui serait impossible de suivre des cours dans une salle de 40 ou 50 élèves c'est pour cela tenant compte de son hypersensibilité que nous l'avons inscrit à des cours privés. je me souviens qu'un jour un professeur le traita de bon à rien et lui conseilla en plaisantant d'aller voir un psychiatre un autre enfant ne serait un autre enfant ne serait sans doute pas frappé outre mesure Jean-Marie rentra à la maison pour le verser quelques jours après cet incident il faisait une dépression nerveuse qui dura deux mois et demi lorsque vous avez remarqué ces dons pour ce qu'on appelle les facultés paranormales son hypersensibilité avez-vous pensé qu'il s'agissait d'un dérèglement et que vous devriez pour son bien consulter un psychiatre mon frère nous avait conseillé de faire appel à un spécialiste nous pensions quant à nous que du fait de sa sensibilité Jean-Marie aurait très mal réagi à une telle consultation je pense malgré tout que nous aurions dû faire appel à un psychologue ce qui nous aurait permis de comprendre certaines choses et de détecter plutôt les dons de Jean-Marie toutes les manifestations d'écriture automatique dont il parle sont réelles mais je pense qu'il s'est produit bien d'autres choses qu'il préfère tenir secret je le répète nous aurions dû nous pencher beaucoup plus tôt sur ces phénomènes voyez-vous Jean-Marie éprouve le besoin d'être compris mais il sent s'il va être accepté par son interlocuteur dans le cas contraire le plus fréquent il garde le silence et se replie sur lui-même lorsqu'il est revenu à la maison à la suite de l'entretien que vous avez eu avec lui et il nous a simplement dit j'étais heureux ils m'ont compris que pensez-vous aujourd'hui des possibilités mentales qui lui sont offertes Mario de Sabato nous a téléphoné aujourd'hui au sujet de Jean-Marie pour lui Jean-Marie peut développer consciemment ses dons et devenir lucidement ce qu'il n'est que de manière inconsciente déjà Jean-Marie ne plus retourner à l'école afin de se consacrer entièrement à cette recherche ce qui nous pose bien sûr un grave problème il faudrait au moins comme lui conseille monsieur de Sabato qu'il trouve un emploi qui lui permettra d'acheter des livres et de se perfectionner sur d'autres plans aujourd'hui après de nombreuses années passées dans le silence à retourner intérieurement ses problèmes personnels à vivre ses drames d'enfants sans que nous n'en sachions rien Jean-Marie a atteint un stade important de son existence le dialogue avec autrui la communication avec ceux qui l'entourent même si cette tentative n'aboutit pas toujours il est sorti de lui-même ne pensez-vous pas que cette ouverture sur les autres va peut-être mettre fin à ces dons paranormaux en leur amenant à des relations quotidiennes nous ne le pensons pas Jean-Marie est toujours sujet aux manifestations dont vous parlez ce qui ne nous surprend d'ailleurs plus de temps à autre ses mains deviennent brûlantes puis tout à coup glacées il nous arrive aussi de découvrir une fourchette tordue dans le tiroir de la table selon lui Jean-Marie aurait-il des difficultés à s'intégrer socialement ou bien pensez-vous qu'il pourra vaincre les obstacles quotidiens qui se présenteront à lui des difficultés sans doute Jean-Marie a toujours souffert d'un complexe d'infériorité ce qui n'est pas logique sa sensibilité lui donne sans cesse l'impression de mal faire d'être inefficace sur le plan scolaire dès qu'on lui parle d'examen c'était la catastrophe il avait souvent par exemple 18 sur 20 en français ce qui ne l'empêchait pas d'échouer toujours par crainte de mal faire d'être inférieur aux autres la preuve nous en fut donnée lorsqu'il quitta son école de la rue des petits champs il savait qu'il ne restait pas son dernier examen fut pour la première fois une réussite pourriez-vous nous citer au sujet des dons paranormaux de Jean-Marie un exemple qui vous aurait beaucoup impressionné oui il s'agit d'un phénomène d'écriture automatique une de nos amies d'enfance que Jean-Marie ne connaissait pas était venue nous rendre visite après de longues années d'absence nous lui avons parlé des dons de notre fils ce qui l'a beaucoup intrigué et Jean-Marie a bien voulu se prêter à une expérience d'écriture notre amie lui demanda s'il pouvait deviner la présence de ses parents défunts auxquels elle pensait souvent on plongea la pièce dans une obscurité totale je teint la feuille de Jean-Marie et il se mit à écrire après un certain temps de concentration lorsqu'on éclaira à nouveau la salle à manger il nous fit voir le texte écrit sur la feuille l'écriture paraissait décousue sans signification réelle notre amie fut tout à coup extrêmement troublée le texte écrit par Jean-Marie se terminait par le dessin d'une petite fleur stylisée c'est cette fleur qui avait attiré l'attention de notre invité elle nous déclara c'est extraordinaire à chaque fois que ce parent m'écrivait il terminait sa lettre par cette petite fleur est-il nécessaire pour vous que votre fils utilise consciemment ses dons paranormaux ou bien devrait-il laisser faire les choses et se contenter de vivre normalement il est encore très jeune trop jeune je pense pour choisir vraiment ce qu'il peut devenir pour l'instant il n'a qu'un but aider les autres il pense que sa vie devrait être mise au service d'autrui tout ce qu'il ressent et veut le mettre en pratique pour aider les autres quel conseil pourriez-vous donner à des parents qui auraient eux aussi un enfant doué de telles facultés il faut être très compréhensif ne pas heurter l'enfant ni contredire ses croyances mais essayer de comprendre sans brusquer sa psychologie être extrêmement patient toujours à l'écoute de son monde intérieur surtout ne lui ne pas lui opposer un refus catégorique comme le font la plupart des adultes car l'enfant vous rejettera de son univers et se refermera définitivement sur lui-même pour un enfant doué d'une sensibilité particulière le repli peut devenir catastrophique chapitre 4 les phénomènes spontanés un nouvel Uri Geller Bernard c'est pour monsieur G.C 69 ans ancien navigateur de la RAF la perception sensorielle signifie bien plus qu'un simple élargissement de nos sens physiques elle permet un développement plus subtil du réel il illustre cette réflexion en racontant sa découverte du paranormal en Espagne au cours du mois de septembre 1975 nous séjournions à cette époque mon épouse nos deux enfants et moi-même sur la Costa del Sol dans un petit chalet situé sur une hauteur des environs de Marbella cet après-midi là une aimable voisine vint nous aviser d'un show passant le soir même à la télévision espagnole dans lequel le jeune israélien Uri Geller ferait montre de ses dons paranormaux notre voisine ajouta que nous ne devions pas manquer l'occasion d'aller voir Uri Geller avec nos enfants nous décidons alors de nous rendre dans un hôtel voisin assez tranquille où nous arrivons ponctuellement à 20h pas extraordinaire par extraordinaire nous sommes seuls dans la salle de télévision mon épouse étant assise à ma gauche et nos deux enfants occupant un divan entre nous sans m'en avoir avisé Évolène 11 ans et Bernard 9 ans ont apporté chacun plusieurs couverts avec eux le spectacle commence et un animateur de la télévision espagnole présente Uri que nous voyons de fort près j'observe ses mains qui tiennent délicatement une fourchette et je constate que celle-ci commence à se plier au même instant mes deux enfants poussent une exclamation la fourchette que chacun d'eux a en main se plie comme celle du rigueur mais celle d'Évolène présente un angle d'environ 30 degrés tandis que celle de Bernard continue à se plier pour atteindre 180 degrés réaction curieuse de notre fillette elle ne veut plus essayer tandis que Bernard lui s'amuse a observé le développement chez lui d'un nouveau don il termine la soirée avec trois couverts complètement tordus dont une lame de couteau Bernard ne manifeste aucune surprise et l'on dirait que ce qui se passe est pour lui la chose la plus naturelle du monde ces incidents vont se compliquer dès le lendemain et Bernard sera à nouveau le centre d'un bien étrange phénomène monsieur gc continue son récit depuis plusieurs semaines nous avons observé quotidiennement à la jumelle un curieux objet de forme hémisphérique situé à une assez grande distance sur le flanc d'une des cordillaires derrière chez nous cet objet se trouve le matin à gauche d'une clairière et l'après-midi il est régulièrement déplacé vers la droite nous décidons d'en avoir le cas net et de tenter de découvrir en voiture une piste carrossable qui nous permettra de nous approcher du mystérieux objet après deux heures de recherche dans des chemins étroits Bernard qui est assis derrière moi à côté de sa soeur s'exclame soudain papa regarde mon couteau il vient de se casser effectivement il tenait en main un couteau à poisson qui abrosquement commençait à se plier alors qu'il le caressait du bout du doigt tout d'un coup le couteau s'est tordu et cassé Bernard paraît assez perplexe mais il ne manifeste ni crainte ni surprise tandis que de mon côté je réalise en silence que d'autres énergies attirent notre attention sur leur existence entre temps la piste devient de plus en plus mauvaise et nous sommes obligés de faire demi-tour nous crevons un pneu une première fois et je dois changer de roue avec de grandes difficultés le cri le cri ne pouvant pénétrer dans son guide déformé par les rocs au retour je remarque la piste que nous aurions dû prendre à flanc de montagne pour nous pour nous approcher de l'objet mais il se fait tard et nous devons interrompre nos recherches je fais cependant une curieuse observation après une seconde de crevaison et une laborieuse réparation une échappée nous permet d'observer la clairière où se trouvait le mystérieux objet aperçu depuis chez nous nous n'y voyons plus maintenant qu'une longue maison lorsque nous parvenons enfin à l'autoroute côtière nous nous arrêtons encore une fois afin d'observer la clairière à notre grand ahurissement la maison a disparu et s'est transformée en hémisphère ou en soucoupe aplatie la même mystérieuse transformation ou le même camouflage se produira chaque fois que nous chercherons à nous approcher de l'objet le lundi 8 septembre 1975 monsieur Gécé accompagné de ses deux enfants s'arrête au Paseo Maritimo pour déguster une glace puis nous remontant en voiture et suivant lentement la promenade en observant la mer soudain Bernard pousse une exclamation pour attirer mon attention vers plusieurs lumières qui scintillent au dessus de la surface de la mer à savoir 5 feux brillants et pulsants parfaitement immobiles dans le ciel ces lumières brilleront un laps de temps de 5 minutes environ Gécé ayant servi durant des années dans la RAF se rappelle parfaitement la constellation décrite en anglais comme The Chair of Cassiopeia le divan de Cassiopeia l'image utilisée habituellement pour décrire les 5 étoiles formant dans le ciel une sorte de W irrégulier semblable aux 5 lumières aperçues au dessus de la mer lors de son observation du 8 septembre le même jour il découvre un livre de Jean Choiselle comme par hasard décrivant l'arrivée d'une grande comète en direction de la Terre cette comète est-il rapporté dans le livre de Choiselle augmenterait considérablement le magnétisme terrestre déclenchant ainsi non seulement une série de bouleversements physiques mais agissant également sur le plan intérieur de chaque être humain l'auteur ajoutait que toutes les qualités et défauts que chaque individu porte en lui-même se trouveront amplifiées par la puissante radiation de ce corps céleste qui agira comme un révélateur un excitateur et un activateur de tout ce qui est présent dans chaque âme humaine Jean Choiselle précise un détail important ce corps céleste dont la signification est très spécial apparaîtra dans la constellation de Cassiopée pour gesser l'apparition de ces cinq lumières dans le ciel était un signe une prémonition de ce que serait le descendre de la terre avec l'arrivée de cette comète de l'apocalypse tout avait commencé avec un simple spectacle télévisé c'est alors que Bernard découvrit qu'il possédait des dons paranormaux il était désormais branché chez GC n'avait plus qu'à suivre ce guide spontané jusqu'à la vision finale le message illuminé dans le ciel bien entendu nous n'allons pas affirmer que GC a véritablement reçu une vision de l'avenir de notre planète il s'agissait peut-être ici d'une projection parapsychique qui grâce au don de Bernard a permis de cristalliser les désirs inconscients du père à savoir la volonté d'une importante révélation le vœu secret du père celui d'une révélation prophétique se réalisait à travers les pouvoirs nouvellement éveillés de son fils ce transfert qui est assez rare dans les phénomènes d'enfant consiste en ceci un être Bernard sert de médium et satisfait un désir intense qui n'est pas le sien mais qu'il capte du fait de sa sensibilité nouvelle le lien affectif qui l'unit à son père lui permet de concrétiser ce que son père veut voir du fond de son inconscient dans l'abîme du temps un SOS venu du passé l'analyse des cas d'ESP ou de PK spontané n'avait à l'origine qu'un seul but prouvé que la réalité du paranormal mais nous savons aujourd'hui qu'il ne sert à rien d'accumuler les faits anecdotiques si l'on ne cherche pas plus avant plus avant à en démontrer les mécanismes ces lois mystérieuses qui nous échappent nous ne pourrons jamais véritablement les comprendre si nous n'abandonnons pas notre système logique à trois dimensions nous sommes semblables aux promeneurs qui fixent à la surface liquide d'un bassin le phénomène des ronds concentriques sans s'interroger sur sa cause ainsi en est-il des manifestations paranormales nous sommes intrigués par les ronds dans l'eau par l'apparence formelle du phénomène pas à l'instant nous imaginons qu'une pierre lancée est à l'origine de la manifestation qu'un enfant a peut-être lancé cette pierre pour une raison précise tout appartient à un enchaînement de cause à effet c'est cette mathématique là qu'il nous faut retrouver ces liens subtils qui forment dans l'univers un vaste réseau vibratoire l'anecdote n'est que l'écume il nous faut partir à la rencontre des lames de fond explorer les fonds sous-marins faire taire la raison résonante pour devenir l'instinct qui cherche aborder l'enfant émotionnellement pour qu'il accepte en nous le camarade possible de ces jeux étranges si nous doublons cela d'une expérimentation précise nous avons tout à y gagner l'expérience devient une leçon de lucidité un enrichissement mais comme l'affirme André Gide l'homme monté sur des échasses ne deviendra jamais un enfant il est pourtant bien difficile de déterminer l'exact cheminement suivi par cette énergie inconnue ces relations précises avec le sujet psy impliqué que dire des étranges manifestations qui se déroulèrent chaque nuit pendant plusieurs mois dans une école de Folkestone en Grande-Bretagne aujourd'hui encore l'énigme demeure en partie comment pourrait-il en être autrement lorsque l'investigateur celui qui veut savoir est arrêté par un obstacle infranchissable celui du temps et de la mort chaque matin en entrant dans leur salle de cours les élèves de l'école avaient la surprise de lire un curieux message écrit à la craie sur un tableau noir au secours sauvez-moi en pensant tout d'abord à une plaisanterie montée par l'un des élèves du pensionnat mais la plaisanterie semblait se répéter au-delà des limites raisonnables si bien que l'un des professeurs décida de se poster pour se réveiller toute la nuit le chemin du dortoir et l'entrée du couloir qui donnait accès à la salle de classe la nuit se passa sans incident personne n'ayant tenté de pénétrer dans la salle de cours au petit matin le jeune professeur quitta le lit de camp sur lequel il avait passé la nuit en travers du couloir et ouvrit la salle dont il possédait l'unique clé peu avant le réveil des élèves qu'elle ne fut pas sa super que lorsqu'il vit sur le tableau noir la même petite phrase inscrite à la craie au secours sauvez-moi le jeune professeur avait déjà entendu parler de phénomènes parapsychiques de hantise il décida donc de prévenir ses supérieurs puis de s'adresser à la SPR société de recherche psychique un chercheur dépêché sur les lieux entreprit une longue enquête qui permit de découvrir parmi les pensionnaires du collège une jeune élève douée de pouvoir paranormaux la jeune Elisabeth 16 ans qui jouait souvent selon les dires de ses camarades à deviner les cartes intrigué l'enquêteur lui proposa un test de SP à partir des 22 lames d'un jeu de tarot l'expérimentateur choisissait une lame de contrôle qui glissait au hasard du jeu Elisabeth avait seulement touché du bout des doigts la lame avant que celle-ci ne soit glissée sous le paquet en coupant le jeu 4 fois sur 10 la jeune fille tombait sur la lame de contrôle choisie par l'expérimentateur d'autre part les élèves du pensionnat rapportèrent à cette occasion que presque chaque nuit des craquements se faisaient entendre auprès du lit d'Elisabeth comme si celle-ci jouait avec la table de nuit pour perturber volontairement le silence le silence du dortoir fabulation ou manifestation réelle l'enquêteur de la SPR nota qu'à la suite du test proposé à la jeune fille les manifestations nocturnes cessèrent depuis ce jour le tableau noir reste à vierge et plus aucun bruit ne troubla le silence du dortoir Elisabeth était donc à l'origine de ce phénomène paranormal dont on ignorait tout sa possibilité d'existence qui aurait admis la réalité d'une main invisible écrivant la nuit dans une pièce close jusqu'au rôle précis joué par la jeune élève dans cette affaire jusqu'au jour où un occultiste londonien un occultiste londonien James Ward décida de résoudre ce problème sans tenir compte de la logique expérimentale il se mit à dépouiller les archives du pensionnat et à analyser les faits historiques sa découverte semble étonnante elle met un point final à l'enquête menée par les parapsychologues et prouve que face au mystère qui nous entoure la raison chancelle prise de vertige car ce qu'elle contemple appartient à une autre logique à une logique non humaine le pensionnat avait été construit en 1879 sur les ruines d'un couvent religieux habité jadis par des nonnes les chroniques de l'époque parlent d'une religieuse recluse contre son gré sur l'ordre de son père pour d'obscures raisons familiales les archives du monastère relatent le décès de cette jeune nonne survenue à la suite d'une longue maladie fort de cette découverte James Ward interrogea Elisabeth cette dernière lui avoue hâte faire très souvent le même rêve elle rêvait qu'elle portait un vol de religieuse et qu'elle pleurait dans le noir la dernière pièce du puzzle s'emboîta dans les autres lorsque l'occultiste londonien apprit qu'Elisabeth ne se plaisait pas au pensionnat de Folkestorn et qu'il lui arrivait de penser que ses parents avaient voulu se débarrasser d'elle pour James Ward chaque nuit pendant près d'un mois la jeune nonne et Elisabeth avait été une seule et même personne au secours sauvez-moi criait la religieuse du fond de sa prison tout se passait comme si le temps n'existait plus comme si deux actions étaient vécues simultanément sans tenir compte de l'abîme des âges par quel mystère de l'âme Elisabeth avait-elle pu rejoindre la nonne de Folkestorn et écrire au tableau noir ce message d'une autre époque sans même quitter son lit la jeune fille se sentait elle aussi détenue de force dans ce pensionnat son déséquilibre affectif était tel qu'il développa en elle certains pouvoirs paranormaux mais quels que soient les résultats de l'enquête on peut affirmer qu'ils n'ont résolu qu'une infime partie du mystère comment Elisabeth pouvait-elle franchir l'abîme du temps une fois de plus la réalité dépassée la fiction et le mystère demeuraient entiers des enfants extrasensuriels qui s'ignorent la clairvoyance appartient à la perception extrasensurielle elle en est l'un des aspects les plus connus mais aussi le plus énigmatique malgré les nombreuses expériences et les hypothèses qui furent présentées par exemple comment expliquer que Tanya Bikoskaya une jeune fille de 16 ans puisse voir avec ses doigts les ascètes tibétains nous enseignent qu'il est possible de penser ou de voir avec le bout d'un doigt ou de l'extrémité d'un pied après une longue préparation mentale qui dure presque une vie entière dans la solitude et les épreuves nécessaires mais Tanya Bikoskaya n'a subi aucun entraînement préalable elle est semblable à toutes les jeunes filles de son âge partageant sa vie entre ses cours à l'école de Kropotkin la maison familiale et les loisirs jusqu'au jour où elle prit conscience de son étrange pouvoir son don exceptionnel lui avait été révélé par hasard mais elle n'y avait guère prêté attention un jour alors qu'elle était couchée dans son lit elle avait machinalement saisi un livre et en avait lu le titre mentalement avant que ses yeux ne l'aient déchiffré la seconde la seconde fois que ce phénomène se produisit il fut provoqué au cours d'une leçon de biologie ce jour là le professeur V.A. Saviva lui l'eut un article sur la vision par optique ou vision sans l'aide des cinq sens connus les élèves du cours se montrèrent sceptiques alors le professeur leur proposa de tenter une expérience il s'agissait de deviner par le simple fait de toucher par le simple fait du toucher les yeux bandaient la couleur du crayon les cinq premiers élèves échouirent mais soudain au septième essai Tanya Bikowskaya vit la couleur à la stupéfaction de tous V.A. Saviva décida alors d'augmenter la difficulté il présenta à sa jeune élève un livre fermé sur lequel elle posa ses doigts elle devina la couleur d'une planche anatomique placée à l'intérieur de l'ouvrage les expériences du professeur de biologie furent reprises devant toute l'école car la nouvelle du don de Tanya s'était très vite répandue devant plusieurs dizaines de témoins Tanya découvrit Tanya décrivit les objets enfermés dans un casier plus tard les mêmes expériences se furent réalisées par des psychiatres à l'institut médical de Cubane sous le contrôle du médecin-chef le docteur Diakonov Tanya les yeux fermés vit les couleurs d'une série de billes de papier Tanya les yeux fermés vit les couleurs d'une série de billes qu'on lui avait touchées qu'on lui avait fait toucher puis il eut les dessins tracés sur un papier une horloge une dent une roue etc Tanya Bikovskaya fille d'un cheminot de Kropotkin n'est pas l'unique découverte des parapsychologues soviétiques à Nigil Tagil dans l'Oural les neuropsychologues russes ont remarqué récemment qu'une jeune fille de 22 ans Rosa Kuleshova pouvait détecter les couleurs et lire un texte avec ses doigts les yeux bandés dans le même temps on découvrait aux Etats-Unis à Flint une jeune femme Miss Stanley douée elle aussi pour la vision paraoptique le docteur Yutz un psychiatre qui a étudié longuement son cas déclara après avoir cru à une supercherie ce cas est bien réel il y a moins d'une chance sur plusieurs millions d'obtenir par le simple jeu du hasard les résultats auxquels arrive Miss Stanley que conclure de tout cela tout se passe comme si l'homme possédait en vérité de l'esprit jusqu'au bout des doigts permettant ainsi dans certaines circonstances le miracle de Tanya Bikoskaya peut-être hypothèse plus audacieuse notre localisation précise des organes sensoriels ne serait-elle qu'une illusion nous aurions la possibilité de penser avec un pied de lire avec le dos de notre main pour les traditionalistes adeptes des ascètes tibétains passés maîtres dans l'art de la vision paraoptique nous ne possédons qu'une conscience relative capable de saisir un fragment seulement de la réalité qui nous entoure notre champ d'ouverture est si restreint que nous sommes obligés de voir par ce canal réduit qu'on appelle l'œil de penser par notre cerveau de penser avec notre cerveau alors que notre conscience est sans limite pour eux la véritable conscience devrait permettre une vision à 360 degrés la conscience sensorielle de Tanya serait dans cette perspective plus panoramique que la nôtre pourquoi là le mystère de Murcart Tanya n'a jamais cherché à provoquer ce phénomène